Bonjour à tous, bonjour Daniel, aujourd'hui je suis avec Daniel Boussard, une des formastrices dans mon école Pranathena et surtout une sacrée naturopathe qui moi m'a énormément inspiré et beaucoup appris, donc je suis très content qu'on puisse faire cette entrevue. Oui, du coup Daniel, en fait l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir un petit peu échanger sur votre parcours, sur votre vision de la naturopathie, sur ce qui vous passionne dans tout ça parce que finalement quand on s'inscrit des fois dans une école ou qu'on écoute quelqu'un, c'est intéressant de comprendre dans quel contexte il a vécu ces choses-là, c'est intéressant aussi de savoir comment cette personne en parle et qu'est-ce qu'elle a comme vision derrière parce que je pense que vous n'allez pas me contredire, il y a presque autant de vision de la naturopathie que de naturopathe, plus les gens sont chevronnés, plus ils ont une vision orientée de la naturopathie et quand on va se former je pense que c'est indispensable de dire qui est-ce qui va me former et comment cette personne-là en parle et qu'est-ce qu'elle pense du sujet. Tout à fait, alors en ce qui me concerne, je vais dire que comme beaucoup je suis tombée dans la naturopathie parce que j'avais des problèmes personnels à régler et c'est ce qu'on rencontre en général dans les écoles et donc moi j'avais pas mal de problèmes digestifs et j'avais, mes parents m'avaient traîné, j'ai pas mal de gastro-entérologues à l'époque, donc j'ai passé mon enfance par exemple à faire huit cures à Vichy, ce qui indiquait déjà qu'il y avait un problème digestif majeur et j'ai eu la chance, alors j'avais 14 ans, entre 14 et 15 ans, j'ai eu la chance dans une bibliothèque de la ville où j'habitais de tomber sur le lit du docteur Carton, la conduite des tempéraments et ça était pour moi une révélation. J'ai commencé à comprendre qu'on n'était pas tous pareils, qu'on ne pouvait pas tous manger la même chose et puis il faut dire que l'expérience du docteur Carton était tellement extraordinaire pour moi parce que moi j'ai 75 ans donc on sait bien qu'à 14 ans ça remonte quand même un certain nombre d'années et tout d'un coup j'ai compris qu'en fait manger ce n'était pas anodin et que ça pouvait, ça demandait une réflexion, ce n'était pas quelque chose d'automatique, on ne pouvait pas mettre n'importe quoi dans son corps et considérer son corps comme boubelle qui allait un petit peu dégraler tout ça. Donc ça, ça m'a permis de tout de suite de prendre une direction alimentaire. Donc la première direction que j'ai prise sans connaître des codes de naturopathie, c'était après avoir le livre de Carton, donc la direction alimentaire. Et puis peu de temps après je suis tombée sur un livre un peu différent qui était très à la mode à l'époque de Gaylord Hauser qui était un diététicien fort connu de l'époque et qui parlait des calories, ça a commencé à cette époque des régimes hypocalories et là aussi ça m'a interpellée parce que je ne comprenais pas pourquoi on parlait de calories alors Carton où il avait parlé plutôt des aliments hautement digestibles ou pas digestibles etc. Donc ça m'a mis sur le chemin. Et puis grandissant, j'ai quand même commencé des études de médecine et là pendant ces études de médecine, je rends grâce aux professeurs que j'ai eus, en particulier j'ai eu des vieux professeurs d'anatomie physiologie qui m'ont appris ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire qu'ils m'ont appris à observer la personne qui est en face de nous et avant même d'avoir un stétoscope, avant même de palper, on observe le visage, on observe les mains et je pense que ce monsieur à qui je rends grâce avait dû faire des études donc devait être un médecin hypocratique puisque vraiment il l'observait. C'est comme ça que j'ai appris à lire sur les visages, à lire sur les mains, à lire sur le corps et donc ça, ça m'a beaucoup plu. Sauf qu'ensuite en troisième année, c'était plus du tout la même chose. Là, j'ai commencé à voir qu'on faisait effectivement, quand on avait une angine, on donnait l'antiangine, quand on avait un rhume, on donnait l'antirhume. Donc ça, ça m'a un peu désarçonnée, ce qui fait que je ne suis pas allée au bout de ces études et je me suis dit, non, moi je n'ai pas envie du tout d'être un médecin comme ça. Je suis donc sortie de cet enseignement-là et après, je me suis tournée tout de suite vers l'homéopathie. L'homéopathie m'a passionnée et à l'époque, il y avait un homéopathe très célèbre en Suisse, le docteur Sen et ça m'a permis de mieux comprendre un petit peu ce qu'était un individu, puisqu'en homéopathie, on parle de remèdes constitutionnels et pour chaque remède, on a des quarantaines de pages, on lit la matière de quinte, etc. Donc ça, ça aussi, ça a commencé à m'ouvrir vers autre chose. Et puis, c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvée à Paris dans l'école de Pierre Marchisot, dont je ne connais pas du tout l'existence, mais absolument pas. Et par hasard, j'ai rencontré quelqu'un dans un magasin bio que je fréquentais, puisque je fréquentais déjà les magasins bio. Et ma démarche quand je fréquentais les magasins bio était la suivante. J'étais toujours un petit peu intriguée par le fait que quand j'étais dans un magasin bio, les gens qui étaient là, ils étaient gris, ils n'étaient pas, les personnes, les propriétaires n'avaient pas l'air d'être en très bonne santé, ce qui me posait souci. Je me disais, mais enfin, puisqu'ils mangent, ils ont l'air de bien manger, comment se fait-il qu'ils aient l'air aussi tristes, aussi maussades, etc. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, je tombe sur quelqu'un qui était dans ce magasin et puis qui me parle, incidemment, de Pierre Marchisot et de l'école de Pierre Marchisot. Il était en train de suivre les cours justement, ça m'intrigue, je me dis, je vais quand même aller plus loin, qu'est-ce que c'est ? Lui avait l'air assez cohérent et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Pierre Marchisot. Et là, chez Pierre Marchisot, choc, choc énorme parce que moi, j'avais appris l'anatomie et la physiologie avec beaucoup de précision et puis voilà que Pierre Marchisot, il nous explique comment fonctionne la digestion avec un schéma ultra simple. Et devant ce schéma, je me suis dit, d'abord, j'étais assez heurtée, je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est beaucoup trop simple pour que ce soit vrai. Néanmoins, je me suis accrochée, je me suis dit, alors lui, par contre, il tenait la route parce que Pierre Marchisot, il faisait ce qu'il disait, c'était ça qui était très intéressant, il était complètement dans la cohérence. Et donc, il pratiquait l'alimentation, il pratiquait le sport, il était moins férue de tout ce qui tournait autour de la psy, d'ailleurs, ce n'était pas du tout introduit dans son cours, ça a été introduit beaucoup plus tard par un de ses disciples. Et donc, mais en tout cas, c'était l'alimentation, l'activité physique, l'activité respiratoire et ça marchait. Et donc, je découvre à la même occasion, alors évidemment, dans cette école, où moi, j'ai dû aller dans cette école quelques années après Alain Rousseau, alors il y avait les grands élèves, c'était André Roux, c'était Robert, Robert Masson, c'était Daniel Kieffer, c'était Boris de Bardot, c'était aussi celui qui avait créé la rééducation, Paszbeck, c'était des gens comme ça qui m'avaient précédé. Donc, Christian Brun, je l'ai connu comme ça, Christian Brun, alors on s'est connu dans l'école, mais je pense qu'on ne se rappelle plus l'un de l'autre maintenant, parce que quand j'ai connu Christian Brun, il était très cheval, très dynamique, et puis il a préféré tourner vers le côté épicurien. Donc, voilà. Et donc là, je me rends compte que les gens qui sont dans cette école sont plutôt cohérents. Et j'ai appris énormément de choses, tout en me posant des questions par rapport à la validité de ce qu'on pourrait en tirer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tellement à la fois d'un mécanisme simple, biologique, vraiment la logique biologique, que finalement, ça donnait quand même rien de tout ce que j'avais appris précédemment. Et y compris ce que j'avais vu en homéopathie. Par contre, il y avait des choses qui se rejoignaient, et j'ai assez vite compris comment Marchessault, il avait fait la synthèse un petit peu de toutes ces écoles américaines, ces écoles allemandes, etc., puisqu'il a fait la synthèse. C'est que, comme j'avais eu la chance d'avoir fait homéopathie avant, en homéopathie, on a des constitutions homéopathiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans les constitutions typologies naturopathiques que Marchessault a mises au point plus tard. Et donc, j'ai pu lier un peu les deux et étendre un petit peu cette typologie, mieux comprendre ce qui pouvait se passer entre une constitution, une diathèse, etc., revoir les notions de terrain. Bref, c'était absolument formidable cet enseignement. Ça m'a permis, alors, découverte à ce moment-là, Robert Masson nous fait un cours rapide d'iridologie. Et donc, effectivement, dans ce cours d'iridologie, là, par contre, c'était un peu trop rapide et c'était l'iridologie de l'époque. À l'époque, en iridologie, on avait des microscopes, des binoculaires plus exactement avec un appareil qui faisait des diapositives. Il fallait attendre que les diapositives soient développées, etc. Ce n'était pas très pratique et ça ne nous satisfaisait pas. Alors, du coup, j'ai décidé de faire autre chose. Je me suis dit, bon, il nous avait quand même parlé des origines de l'iridologie, en particulier de l'origine allemande de l'iridologie. Parce qu'en Allemagne, le grand pape de l'iridologie s'appelle Joseph von Guerreur. Dans chaque pays, il y a des papes de quelque chose. Il y a des papes de l'iridologie, des papes de la naturopathie. Et moi, pour rebondir là-dessus, il y a une chose que j'ai appris chez Marchesso et que je garde toujours en mémoire et que j'ai appris aussi en homéopathie, c'est que quand on voit quelqu'un, il est dans une constitution, il est dans une diathèse et en fonction de sa constitution ou de sa diathèse, il va avoir tendance à prêcher pour sa paroisse. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit les livres de Naturo, par exemple, ou quand on lit les livres d'autres médecins, on s'aperçoit souvent que ce qu'ils vont choisir comme alimentation, comme style de vie, correspond à ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur constitution et ce qu'ils sont devenus, leur tempérament, par exemple. Donc, ça varie évidemment d'un individu à l'autre. Et donc, moi, fière de cette différenciation entre les individus, je m'étais dit « il faut aller plus loin », ça veut donc dire qu'il n'y a pas une bonne parole pour chacun d'entre nous, il n'y a pas une bonne parole pour tout le monde, il y a une bonne parole pour la personne qui est en face. Donc, quand on reçoit quelqu'un, effectivement, il faut pouvoir s'adapter à la personne qui est en face au moment où elle arrive avec son histoire. Et donc, j'ai commencé à cheminer dans ce sens-là. Et en Allemagne, alors, j'ai appris, donc je me suis un peu plus spécialisée dans l'héridologie, et là, je dois dire que j'ai appris beaucoup aussi, parce que là aussi, ça venait confirmer les différences entre les constitutions, les différences entre les tempéraments, etc., et les différences qu'on pouvait introduire au niveau alimentaire. Évidemment, ça venait à valiser toutes les questions que je me posais. Et en particulier en Allemagne, alors là, pour moi, ça a été une véritable révélation, en Allemagne, ce qu'on n'avait pas pu faire parce que c'était trop rapide avec Robert par rapport à l'héridologie, je découvre qu'avec les irises que j'ai, il se trouve que moi, j'ai des irises verts, et que les irises verts en héridologie sont des irises qui, globalement, on va dire, ont une insuffisance enzymatique digestive. Et je découvre en plus en Allemagne que, pour moi, pour les irises que j'ai, le pire que je puisse faire, c'est de consommer beaucoup de glucides et beaucoup de céréales. Ça, je l'avais déjà appris chez Marchisso, puisque vous savez sans doute qu'en naturopathie, les céréales, c'est une tolérance. Un régime hypothétique en naturopathie ne contient quasiment pas de céréales. On accepte quelques céréales quand on passe dans la revitalisation, et encore, on considère que, normalement, on ne doit pas avoir besoin de beaucoup de ces aliments-là. Alors, là aussi, ça va dépendre de la constitution et du tempérament. Et moi, je découvre que, pour moi, c'est un véritable poison. Je découvre à l'époque, donc ça fait quand même maintenant 50 ans, que pour moi, sucre égal arsenic, que pour moi, glucides, et ce n'est pas bon du tout. Et je change complètement mon alimentation, que j'avais déjà modifiée chez Marchisso, mais chez Marchisso, quand même, j'avais continué passablement à consommer des petites choses, des petits doudous alimentaires comme ça, qui étaient un peu sucrés. Et à partir de là, je n'ai plus entendu parler de mon tube digestif. C'est-à-dire, tout d'un coup, je n'avais plus les maux de tête que j'avais, je n'avais plus les nausées que j'avais. Bref, tout allait mieux. Donc, ça a vraiment, vraiment, pour moi, validé l'idée que chaque individu peut se transformer en fonction de la connaissance qu'il a de lui-même. Et à partir de là, ma démarche, ça a été, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers », c'est vraiment la démarche de Platon. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, pendant toute ma carrière de naturopathe, et c'est ce que j'enseigne actuellement, je dis aux élèves, observez. Ne posez pas de questions, parce que très souvent, dans toutes les écoles, on livre une anamnèse, type, comme on a une anamnèse en homéopathie, une anamnèse en médecine ayurvédique, ou même en médecine traditionnelle chinoise. Mais la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, donnent beaucoup d'importance à l'observation. Et donc, si on interroge quelqu'un qui vient nous voir et qu'on a la tête sur le papier en disant, « Alors, on pose des questions les unes après les autres », ça fait un peu questionnaire de flic, mais pendant ce temps-là, on n'observe pas la personne. Donc, moi, j'apprends à observer, et c'est en observant aussi bien le langage verbal que le langage non-verbal qu'on va pouvoir avoir une idée de qui est en face de nous, et ce qu'on peut demander à la personne qui est en face de nous. On ne peut pas demander la même chose à tout le monde, y compris en changement alimentaire, parce qu'on n'est pas tous prêts à faire ce genre d'effort compte tenu de la réalité alimentaire affective. Donc, moi, je suis rentrée là-dedans. Puis alors, après avoir fait « High Pratiqueur », que j'ai repassé des années après avec un collègue, je me suis orientée vers la morphopsycho, donc l'école de Cormont. Ça, c'était très fascinant. Et puis, comme quand on entame ce genre de carrière, on a éveillé sa curiosité à tout ce qui pouvait toucher à l'être humain, à la connaissance de l'être humain, je me suis intéressée à l'anthroposophie. Rudolf Steiner, ça, c'était, là aussi, une expérience fantastique, parce qu'il était largement en avance sur son temps. Puis, je suis allée à la rencontre de… ah oui, j'ai fait une école de médecine traditionnelle chinoise, 4 ans de MTC, là aussi, autre découverte d'une dimension différente, puisque là, tout d'un coup, on était dans le subtil. Quand il fallait prendre des poux, on était dans le subtil. Alors, ensuite, ça a été quoi ? Alors, attendez, il faut que je revienne sur mon parcours. Ah oui, alors après, ça a été… je saute un peu les étapes, mais j'arrive à l'époque où je devais avoir… j'abordais la quarantaine, et là, tout d'un coup, arrive en France un phénomène qui s'appelle Patrick Draud. Et Patrick Draud commence à faire des séminaires, propose des séminaires, des formations plutôt pour les thérapeutes ou pour les non-thérapeutes, d'ailleurs, il ouvrait à tout le monde. Et il avait fait… il avait beaucoup travaillé avec les Indiens Hopi en Amérique, il avait travaillé sur les régressions en vie antérieure. Et voilà que je découvre, à ce moment-là, pendant toute la formation avec lui, effectivement, tout cet aspect extrêmement émotionnel et de tout ce que nous ramenons et de tout ce qu'on a en médecine ayurvédique comme notion de karma, etc. Et ça, ça a aussi été une expérience formidable d'approche de l'être humain. Il y a eu aussi l'énergie tchique avec la radiesthésie, avec l'antenne de lécher. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Je crois que j'en saute parce que c'est toutes ces formations différentes qui se sont suivies dans le temps. Moi, je les ai intégrées tellement, j'en ai fait des synthèses. En fait, j'en ai fait une synthèse de toutes ces formations. Et que donc, j'ai du mal à suivre le fil maintenant pour savoir par quoi j'ai commencé, par quoi j'ai fini. Et d'ailleurs, je ne finis pas puisqu'actuellement, j'entame à nouveau une formation. Une formation de médecine du sens qui me passionne. Oui, j'ai fait aussi du décodage biologique, des maladies. Bref, tout ce qu'un médecin ou un non-médecin, curieux de sa propre vie et curieux de l'impact qu'il peut avoir sur l'autre, puisqu'effectivement, quand les personnes viennent nous voir, on sait qu'on a une influence. Et cette influence, j'ai compris une chose fondamentale et que je dis toujours quand je commence un enseignement, je dis toujours, vous allez recevoir des personnes qui vont venir vous voir. Quand des personnes vont venir vous voir, soit vous leur donnez envie de suivre les conseils que vous leur donnez et pour leur donner envie de suivre les conseils que vous voulez qu'elles suivent, il faut que vous engendriez une passion, une motivation. Il faut que ce qui sort de vous leur permette de se dire, j'y crois, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et il faut évidemment que vous soyez en cohérence, c'est-à-dire que vous fassiez ce que vous dites. Je me suis toujours efforcée, effectivement, de faire ce que je dis, même si quelquefois, c'est une discipline intérieure qui est un peu compliquée par rapport à tout ce qui se passe dans l'inconscient. Donc, je dis souvent aux gens, si vous souhaitez être un bon thérapeute, puisqu'aujourd'hui, je ne parle même plus de naturopathie, on pourrait dire que je suis mille pattes aujourd'hui, parce que les naturopathies, j'en ai fait des quantités importantes. Donc, si vous voulez que les personnes viennent vous voir, vous devez absolument être modélisable. Alors, modélisable ne veut pas dire du tout être le plus beau, le plus parfait, ça n'a rien à voir avec ça. Modélisable, ça veut dire que les personnes comprennent que ce qui émane de vous, ce que vous reflétez, c'est une notion de joint intérieur, de compréhension intérieure, d'évolution intérieure, et surtout de non-jugement de l'autre, puisque c'est le plus important quand on reçoit des personnes que d'être dans la bienveillance. Et donc, dans cette modélisation, il y a cette notion d'être bienveillant, d'entourer les gens sans les materner, parce qu'on leur apprend à être responsable de leur santé, on leur apprend à être proactif, on leur apprend aussi à éveiller leur faculté d'autoguérison. Donc, voilà, on se doit donc d'être modélisable et donc d'être dans la cohérence la plus importante. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu, parce que c'est un peu des ordres, mais c'était pour… C'est parfait, Daniel. Et justement, en fait, ça fait un écho gigantesque en moi, puisque souvent, je dis aux personnes que lorsqu'elles veulent se former, lorsqu'elles veulent devenir cette version professionnelle d'eux-mêmes qui va pouvoir accompagner l'autre, parce qu'au début, on a cette passion. Souvent, les gens me disent, oui, j'ai testé des tisanes, j'ai fait des choses, j'ai vu ce qui se passait, et du coup, je les conseille autour de moi. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un petit peu un pseudo-naturopathe en herbe qui commence à découvrir ce monde de la santé plutôt, on va dire, naturelle, ou des médecines douces, des choses comme ça, complémentaires. Mais il y a aussi devenir un professionnel. Et devenir un professionnel, ce n'est pas simplement avoir une base de données de connaissances gigantesques, c'est aussi incarner, comme vous l'avez dit très bien, le fait de pouvoir modéliser, le fait d'incarner soi-même cette joie, cette passion. Et souvent, quand les gens me disent, comment on peut choisir la bonne école, comment je peux savoir que je choisis la bonne école, je leur dis, est-ce que quand tu te connectes à ce que te disent les gens de cette école, ça t'inspire ? Est-ce que ça te passionne ? Est-ce que ça nourrit ton feu intérieur ? Parce que quelque part, peu importe ce qu'on va te dire comme phrase et comme connaissance, si quand tu le dis, c'est monotone, c'est très chiant, et que toi-même, tu ne vibres pas très fort, les autres, en fait, n'adhéreront jamais. Par contre, si quand tu en parles, tu as un smile jusqu'ici, que tu as les yeux qui pétillent et que ça dégage de toi un espèce de rayonnement inspirant et passionnant, bien sûr, les autres auront beaucoup plus envie de venir à toi. De la même manière que notre grande tante dépressive, quand elle nous appelle toutes les semaines pour se plaindre pendant une heure, c'est parfois difficile d'avoir envie de prendre l'appel. Par contre, quand on sait qu'on a quelqu'un toujours hyper enthousiaste, qui a plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein de choses passionnantes à nous raconter, on est pressé de recevoir son appel. Et c'est exactement ce qui se passe aussi. De même que quand on va partager nos conseils, je dis souvent aux gens, l'information qu'on reçoit n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'information plus tous les détails neurosensoriels qu'on a enregistrés au moment de la réception de cette information. Et ça, ça passe par des professeurs inspirants, passionnants, pour soi-même, enregistrer cette info et que quand on va la retransmettre à d'autres, on va se reconnecter à ces éléments sensoriels ou émotionnels qu'on a pu ressentir et donc à nouveau vibrer vers l'autre. Et c'est exactement ce pourquoi je vous ai choisi pour donner cours de naturopathie à mes élèves et justement qu'on a recruté la plupart des profs. Et je suis très, très heureux que vous ayez pu partager autour de tous ces enseignements que vous avez reçus, comment vous avez pu faire la synthèse. Et finalement, ça montre un professionnalisme et une vraie vision. Mais est-ce que tout ça suffit pour faire un bon thérapeute ? Vous y avez répondu. En fait, il faut aussi adopter finalement la carapace, enfin pas la carapace, mais en tout cas le costume du thérapeute. Oui, oui. Alors la capacité à inspirer, elle est importante et moi j'ai souvent défendu aussi, parce que c'est vrai que ça fait une cinquantaine d'années maintenant, j'ai souvent défendu l'idée que quand j'ai commencé, par exemple, eh bien il était de bon temps quand on était thérapeute alternatif, puisque en fait on est dans ce qu'on appelle l'alternative, c'est-à-dire ne pas être exactement comme l'autre, c'est l'altério, d'être habillé avec un peu style jupe longue, foulard, etc., gilet tissé, c'était la grande époque. Et puis moi, j'ai toujours dit non, pour moi, ce n'est pas ça la voie. La voie, c'est d'être comme tout le monde, c'est-à-dire d'avoir le vêtement que chacun met, le vêtement qu'il nous voit à nous, évidemment, mais en même temps de donner l'impression qu'on fait partie de la société, qu'on n'est pas à l'écart de la société, parce que la naturopathie, elle est valable pour chacun d'entre nous, elle n'est pas valable pour certains. Donc, l'idée, c'est d'être un peu comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ajouterais aussi une chose, c'est que quand j'ai commencé, c'était assez simple parce qu'on avait des grands principes, à la fois de nutrition, d'activité physique, puis évidemment, moi, je me suis beaucoup tournée, c'est vrai, j'ai oublié mes années de psycho aussi, c'est important pour déchiffrer l'être humain. On avait des choses simples, on avait des gens qui venaient pour des colopathies fonctionnelles, donc, les mal au ventre, pour des maux de tête, pour des petits soucis articulaires, voilà ce qu'on voyait dans nos cabinets. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et là, c'est important parce qu'on n'est plus dans la naturopathie d'avant, qui était relativement simple. On est dans une naturopathie qui a en face d'elle des pathologies. Or, en naturopathie, quand on apprend, quand on fait des études, normalement, le naturopathe ne doit pas s'intéresser aux maladies dites lésionnelles. On est dans l'aigu, on est dans le chronique et tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes qui fréquentent ton cabinet sont des personnes qui sont à maladie lésionnelle. Et donc, on reçoit des personnes soit des cancers, soit des scléroses en plaques, soit des maladies de Parkinson, soit des maladies beaucoup plus graves au niveau intestinal. Le SIBO, par exemple, on ne voyait pas ça. D'abord, on ne savait pas ce que c'était que le SIBO, etc. Donc, on voit des pathologies qui nécessitent d'avoir une formation extrêmement pointue au niveau de l'association entre anatomie, physiologie, pathologie. D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Comment je prends en charge ces personnes-là ? Même si en naturopathie, le secret, c'est que quelle que soit la pathologie, on commence toujours par s'intéresser à l'intestin. L'intestin va tout va, dit Bouddha, à l'intestin au froid. Donc, on commence toujours par s'intéresser à ça. Mais néanmoins, il faut avoir quelques idées de comment je fais maintenant que j'ai ça en face. Et en général, dans les écoles, c'est là qu'ils sont paumés les élèves parce que souvent, ils s'installent en se disant que tout va bien aller par rapport à ce qu'ils ont appris. On va changer la nutrition et tout va bien aller. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi, maintenant, on voit aussi le côté, je veux dire, purement psychologique d'une maladie. On essaie de rassembler le côté psy, le côté énergétique, évidemment. Le côté peut-être, on pourrait dire, karmique aussi. Moi, j'ai appris, par exemple, en recevant des personnes qui avaient des cancers, que nous sommes loin d'être tout puissants puisque nous, nous ne guérissons pas, c'est la personne qui s'autoguerie. Il y a des personnes pour qui mourir dans le cancer, c'est parce qu'ils ont fini leur évolution de vie et qu'il est temps de partir. Et que là, il faut comprendre ça. Et très souvent, dans les élèves que j'ai, souvent, ils s'imaginent qu'ils vont prendre la toute puissance. Ils vont pouvoir sortir les gens de leurs problèmes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ça, c'est le respect de la personne où elle en est, où elle en est de sa vie. Est-ce qu'elle a encore des choses à apprendre ou est-ce que c'est la maladie qui est en train de lui apprendre, justement, soit à partir, soit à rester ? Donc, tout ça, ça fait partie aussi de notre métier, de la connaissance qu'on a de l'être humain et du respect qu'on a de l'être humain. Et c'est quelque part. Donc, il faut maintenant apprendre aux personnes qui souhaitent être naturopathe que être naturopathe, c'est un peu comme, c'est un peu en Allemagne comme ça. Parce que vous savez qu'il y a une guerre entre la naturothérapie enseignée en Allemagne, donc des Heik-Pratikers, et puis la naturopathie en France, la naturopathie dite orthodoxe. C'est ce qu'avait créé Marché sur la naturopathie orthodoxe. Mais orthodoxe, ça voulait dire qu'il fallait respecter un peu les principes. Oui, c'est vrai, respecter les principes, mais respecter les principes d'aujourd'hui. C'est ça. Il fallait respecter les principes d'hier. Et même aujourd'hui, quand je relis les livres de carton ou d'autres, j'en ai lu énormément, eh bien, je me rends compte que c'était d'adapter à la société d'avant. Quand on regarde, par exemple, les images que nous propose Louis Kuhn, Louis Kuhn, grand naturopathe qui… Le banc dérivatif et autres, c'est passionnant, mais c'est des idées… Le banc de sièges, etc. Mais quand on regarde les images qu'il donnait de la santé à l'époque où il vivait, ça nous fait sourire parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attend aujourd'hui de l'esthétique. Au contraire, on en rit. Donc, les choses ont changé et il faut donc effectivement avoir un enseignement qui s'adapte à ce qu'on vit aujourd'hui. Et qui s'adapte, y compris au virage de la société d'aujourd'hui, au virage, je veux dire, pathologique. Au virage pathologique. On a pris des tournants pathologiques. Très souvent, je dis que… J'emprunte cette phrase d'ailleurs à Olivier Soulier. Nous sommes des bactéries qui avons réussi. Nous sommes peut-être des virus qui avons réussi puisque nous avons intégré des virus, qui est dans notre ADN une partie d'un ADN microbien. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, effectivement, puisqu'on vient de ce monde-là, évidemment, ce monde-là bouge autour de nous. Et il n'y a qu'à voir un peu ce qui se passe avec la COVID aujourd'hui, avec le SARS-CoV-2. On se rend compte qu'effectivement, tout d'un coup, il y a des virus qui sont en train de gagner leur bataille et que la médecine aujourd'hui s'acharne à battre ce virus. Et de la même manière qu'on ne se bat pas contre un cancer, surtout pas, parce que c'est le cancer qui gagnera, on essaye de vivre à vert et de comprendre ce qui se passe. C'est pareil par rapport à ce virus. Il y aurait beaucoup de choses à dire qui dépasseraient un peu cette interview. Mais vous voyez, c'est ça. Dans ce genre d'une naturopathie, c'est autre chose que ce qu'on a enseigné pendant des années. Et c'est une naturopathie que je ne vais pas intituler moderne, je vais l'intituler naturopathie d'aujourd'hui parce que cette naturopathie d'aujourd'hui ne sera encore peut-être pas la même que celle qu'on aura dans 10 ans. Exactement. C'est une naturopathie évolutive qui, à ses fondements, on garde toujours les fondements. De la même manière qu'on garde notre arbre généalogique en nous, on garde cette arbre généalogique de naturopathie, mais on le fait évoluer en fonction, effectivement, de ce que la société est en train de vivre et de ce que les personnes sont en train de vivre à tous les niveaux. Et c'est passionnant que vous disiez ça, Daniel, que vous m'enlevez les mots de la bouche parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas autant de vécu naturopathique que vous. Je n'ai pas été formé par Pierre Marchessault au tout départ, etc. mais très souvent quand je suis arrivé, moi, en tout cas, dès le départ, je suis arrivé dans la naturopathie, il y a un truc qui, j'y suis tombé en fait sans vraiment venir la chercher et il s'avère qu'au fur et à mesure des enseignements, j'ai eu plusieurs mentors, j'ai fait cinq écoles différentes, etc. pour justement essayer de voir un petit peu pourquoi parfois ce qu'on me dit, j'ai l'impression que ça date des années 50 et que ce n'est pas applicable à l'instant où je reçois l'enseignement. Et il s'avère qu'il y a un petit peu ce côté de nous, on est les garants de la parole de Marchessault, etc. Mais Marchessault lui-même, dans les livres qu'il a écrits avec Jovet en 1965, etc., disait que le naturopathe, ce qu'il appelait le médecin naturopathe, le médecin de la... Enfin, le naturopathe, c'était celui qui pratiquait la médecine de terrain naturopathique, finalement, est un biologiste philosophe qui observe la vie sous toutes ses formes dans ses manifestations autour de lui à l'instant T. Et on essaye de nous faire apprendre une naturopathie des années 80 tout au mieux en nous disant que c'est la seule vraie alors même en se préventant des enseignements de Marchessault qui lui-même disait qu'il fallait en permanence observer les lois de la vie telles qu'elles se manifestent autour de nous. Donc, c'est-à-dire qu'on attribue à Marchessault des enseignements alors que lui-même disait qu'il faut évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, il aurait compris qu'on s'adapte, même s'il y a des préceptes, à l'humain moderne. Je pense qu'il y a des sujets parfois qui méritent d'être creusés un peu plus qu'on n'est pas seulement des grands singes parce que je ne connais pas beaucoup de grands singes qui dans leur forêt font des confinements, portent des masques, ont des gilets jaunes, voient des personnes devoir faire des auto-attestations toute la journée pour pouvoir acheter et faire leurs courses, voient des chaussettes non essentielles quand une culotte en laine est essentielle et une culotte en coton ne l'est pas. Je pense que c'est très compliqué la société d'aujourd'hui, notamment d'un point de vue psychologique, psycho-émotionnel, conflictuel, en termes de croyance, en termes de valeur. On est confronté à beaucoup de choses et puis bien sûr d'un point de vue purement physique. Donc c'est important d'expliquer que cette naturopathie d'aujourd'hui, c'est le terme, moi j'aime parler d'une naturopathie moderne intégrative mais dans le sens une naturopathie qui doit évoluer avec son temps et souvent j'explique aux élèves que peut-être ce qu'on annonce aujourd'hui comme programme de formation ne sera pas le même dans trois ans parce qu'il y aura des nouvelles méthodes, des nouvelles recherches qui devront faire évoluer l'enseignement et c'est normal et c'est obligatoire. En tout cas, pour une fois qu'on a une personne qui a été formée par Pierre Marchessault qui nous dit qu'à l'époque c'était peut-être valable mais qu'on n'était pas confronté aux mêmes personnes qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça paraît beaucoup moins un jugement de valeur et beaucoup plus une observation de terrain liée à l'évolution d'une vie de formation et je voulais revenir avec vous sur ce que vous disiez par rapport au fait qu'on n'est pas exposé aux mêmes pathologies ou en tout cas aux mêmes cas en face de nous que les gens qui ont appris à cette époque tout simplement parce que je rencontre énormément de naturopathes qui m'écrivent dans le cadre de ma chaîne YouTube ou dans le cadre des conférences que j'ai données et qui me disent bah voilà j'arrête pas d'être confronté à des cas mais en fait je suis complètement désarçonné parce que je ne sais pas accompagner quelqu'un qui a un cancer et moi je lui dis tu n'accompagnes pas quelqu'un qui a un cancer tu accompagnes une force vitale intelligente qui est soit entravée soit pleinement exprimée et qui très probablement a besoin d'aide sur quelque chose mais peut-être aussi que c'est normal que ça se passe comme ça et le problème qui se pose c'est que souvent on a un enseignement de vous allez voir vous modifiez l'alimentation vous faites le terrain et tout va bien se passer or ça c'était valable à une époque où il y avait une prise de tête beaucoup moindre et plein de paramètres qui n'existaient pas où on pouvait se cantonner effectivement à changer l'alimentation et je pense qu'il y aurait eu des résultats spectaculaires moi je n'ai pas vécu cette époque donc je ne peux pas le dire aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe et il faut être formé à l'aide à l'autre à l'accompagnement au savoir-être au savoir-faire-faire au savoir-faire-être tout ça ça nécessite d'être appris parce que si on ne l'apprend pas on se retrouve face à des cas qui n'ont pas simplement la peau sèche et bobos au ventre on se retrouve avec des gens qui sont démunis parce que pour certains ils sont dans une errance médicale parfois même leur médecin est tout à fait d'accord qu'ils viennent nous voir parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire d'un point de vue des traitements officiels etc. et la personne veut juste permettre à sa santé de s'exprimer simplement elle a quand même un cas qui fait peur et quand on n'y est pas formé la première fois qu'on nous dit j'ai un cancer très grave ça fait flageoler les jambes et transpirer et c'est important d'apprendre en fait à accompagner des cas comme ça qui sont devenus presque la moyenne en quelque sorte oui c'est la moyenne même si normalement on n'a pas à s'occuper uniquement des maladies lesionnaires ce que je veux dire par là c'est qu'on a toujours dans la tête en naturopathie intégrée qu'on pourrait appeler médecine intégrée parce qu'on fait à peu près les mêmes choses si ce n'est qu'on n'est pas un médecin l'idée que en face d'un en face d'un cancer on va devoir travailler avec une équipe avec une équipe médicale on ne travaille pas on dort et donc ça c'est vraiment une notion très importante à enseigner c'est que si quelqu'un vient nous voir avec un traitement il n'est pas question de changer quoi que soit il est question de travailler avec de renforcer l'état général d'accompagner au niveau psycho-émotionnel d'accompagner au niveau quelquefois l'activité physique et l'activité respiratoire surtout et de ne rien changer donc ça ça permet de rester très humble par rapport à la maladie par rapport aux malades et c'est vrai que ça demande d'avoir des formations alors maintenant je vais revenir sur autre chose c'est que quand j'ai commencé il n'y avait pas de magasin il n'y avait pas de comment dire de laboratoire qui vendait des compléments alimentaires en gélules ça n'existait pas moi les premiers que j'ai vu arriver c'était je pense dans les années 80 avec les gélules de Mességuet et puis après il y a eu le laboratoire Christian Fenou qui lui-même émalait d'un autre laboratoire français et c'est comme ça qu'il y a eu des laboratoires qui vendaient par correspondance mais nous qu'est-ce qu'on faisait on l'envoyait à l'arboristerie qui existait encore à l'époque et donc il y avait des tisanes puis petit à petit les choses ont changé et effectivement avant on pouvait donner deux ou trois tisanes par jour et les gens s'en sortaient bien sauf qu'aujourd'hui c'est pas tout à fait la même chose quand on fait un petit peu de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle on s'aperçoit à quel point les gens sont en micro-carence qu'ils ne connaissent pas du tout et que du coup on doit subvenir à ces micro-carences et là c'est là qu'il y a la porte de la micronutrition qui est très importante c'est vraiment effectivement un aspect qu'on n'a pas vu avant effectivement quand on faisait des sites de natureaux on ne donnait absolument rien sauf de l'eau de mer parce que Quinton moi j'adore Quinton et le plasma marin je m'en sers énormément on avait quelques éléments comme ça comme le plasma marin comme les produits pianto exceptionnels on avait les produits de la mer voilà c'est les seules choses qu'on pouvait donner sinon on était critiqué et on était considéré comme un thyro-thérapeute à abolir il fallait nous jeter dehors petit à petit je me suis rendu compte qu'effectivement il fallait faire un peu plus et que les tisans ne suffisaient pas qu'il fallait vraiment apprendre ce que c'était qu'une nutrithérapie et effectivement la nutrithérapie maintenant elle a quand même un certain nombre d'années elle n'a pas été créée pour rien d'ailleurs ça avait eu prix Nobel à celui qui l'a créé et donc du coup il faut aussi former les personnes à être bon en micronutrition c'est-à-dire à ne pas donner n'importe quoi à savoir quels sont les éléments qu'on peut donner ensemble mais ceux qu'on ne peut pas donner ensemble parce que là aussi ça s'apprend bien sûr c'est pas en lisant un livre qu'on va pouvoir le faire et donc du coup ça donne aussi aujourd'hui une réputation particulière à la naturopathie à la naturopathie c'est-à-dire que il y a ceux qui sont d'avant et qui disent on peut tout faire avec l'alimentation et puis il y a ceux qui se rendent compte qu'on a des limitations et je reviens sur autre chose j'ai des associations d'idées qui me viennent comme ça même si c'est un peu dans le désordre c'est que moi j'ai appris comme tout naturopathe l'apprend en école de naturopathie qu'il fallait faire des dissociations alimentaires et donc j'ai lu attentivement les livres de Shelton et effectivement à l'époque de Shelton il s'est appuyé sur la physiologie de l'époque pour essayer de comprendre que si on mélangeait les aliments ensemble et bien on retardait la digestion et que ça posait problème petit à petit dans ma profession je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient me voir qui souffraient peut-être des problèmes que j'avais eu moi-même dans l'enfance de ce qu'on appelle d'incompatibilité alimentaire et qu'il suffisait pendant un mois ou deux de faire des dissociations pour qu'ils aillent mieux mais on ne pouvait pas les laisser comme ça toute leur vie parce que les dissociations à vie disent problèmes problématiques de santé à vie du coup je me suis beaucoup intéressée à la physiologie digestive mais vraiment énormément et pour me rendre compte que on a besoin justement quelquefois de changer cette idée de dissociation alors je vais donner un exemple on apprend en naturopathie combien de fois j'ai des élèves qui me questionnent à ce sujet on apprend qu'il faut manger les fruits en dehors des repas soit une heure avant le repas soit quatre heures après le repas ça peut être ça c'est valable quand on est plutôt en bonne santé qu'on n'a pas de problème digestif et qu'on n'a pas de problème avec la glycémie par contre si on a affaire à quelqu'un qui souffre plutôt de dysglycémie c'est à dire d'une glycémie la quantité de sucre qui circule dans le sang donc instable pire s'il a un diabète ou a fortiori évidemment s'il a un diabète il ne faut surtout pas donner des fruits avant le repas il faut les donner après le repas et de manière à baisser l'index glycémique et de manière à ne pas provoquer de pic d'insuline donc ça quand on parle de ça à des naturopathes on va dire purs et durs ils s'insurgent contre ça ils disent ah non 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 il faut donner les fruits en dehors du repas sauf que si vous donnez à un pré-diabète ou à quelqu'un qui a des problèmes avec sa glycémie le fruit par exemple à 16 heures un fruit très riche en fructose comme une pomme ou une papaye ou une mangue mais c'est une catastrophe pour cet individu là et donc voilà donc maintenant on met des nuances par rapport à ce discours et on s'adapte à la personne qui est en face et comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas une méthode pour tout le monde il y a une observation et une méthode pour chaque individu donc ça c'est une notion vraiment super importante et alors maintenant j'ajouterai que ce qui est intéressant c'est de savoir qu'aujourd'hui grâce à ce qu'on connaît sur les polymorphismes génétiques on introduit maintenant la notion de nutrigénétique de nutrigénomique c'est à dire qu'on est capable d'aller grâce à des analyses aller analyser tel ou tel je prends l'exemple des APOE des APOE qui sont effectivement des qui ont plusieurs polymorphismes plusieurs plusieurs modèles et quand on fait leurs analyses on s'aperçoit que si on est APOE 1 ou APOE 2 ou APOE 3 ou APOE 4 on ne peut pas manger les mêmes choses et donc aujourd'hui la science nous permet de nous donner la meilleure nutrition pour nous j'ai eu dans ma clientèle par exemple j'ai un cas très précis en tête c'est un un couple de végétal de végan de végan qui vient me voir depuis 5 ans alors ils sont devenus végan lui est marathonien et elle elle est également extrêmement sportive et donc depuis 5 ans ils sont ensemble ils sont végan ils ne peuvent pas avoir l'enfant enfin donc ils ont essayé et ça ne marche pas donc je les reçois et rien qu'en observant en observant lui et en observant elle je me dis là il y a certainement un polymorphisme génétique qui sont en train de se tromper d'alimentation il ne faut surtout pas qu'ils ne mangent que des végétaux j'ai mis 4 ans à les persuader qu'il fallait faire une analyse déjà il y a 4 ou 5 ans on ne les trouvait pas facilement aujourd'hui on a des laboratoires plus simples et encore il faut qu'ils aillent leur médecin que le médecin accepte de faire une prise de sang pour trouver ça donc c'est très compliqué néanmoins ils l'ont fait et oh surprise alors là ils avaient le papier en main ils ont justement un polymorphisme génétique qui fait que le véganisme n'est absolument pas pour eux parce qu'ils sont des céréaliens il ne faut surtout pas et eux ils ont besoin d'avoir plutôt un régime riche en bon gras alors du coup devant cette constatation j'ai mis quand même plusieurs séances à leur faire comprendre l'intérêt de changer d'alimentation c'était pour eux épouvantable parce que du coup il fallait qu'ils remangent du bon gras qu'ils remangent des protéines animales ils ont effectivement fini par accepter et bien il y a 15 jours elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était enceinte incroyable vous voyez des exemples comme ça on en a plein et je rends grâce justement à la nutrigenomique moi je suis passionnée par ça et c'est quelque chose qui va rentrer dans l'institut en naturopathie parce que effectivement j'en vois trop qu'ils se trompent d'alimentation pour eux ils se trompent pas souvent il y a une vision extrêmement dogmatique de l'alimentation on a aussi un effet mode moi j'appelle ça le naturopathisme c'est tous ces influenceurs sur internet toutes ces personnes qui sont un petit peu visibles qui vont définir si quelque chose est naturopathique ou ne l'est pas c'est à dire qu'en fait pour moi tout est naturopathique en fonction d'un cas et d'un contexte c'est ça mais par contre on peut pas avoir une vision globale d'ailleurs j'ai déjà accompagné des personnes et vu des personnes qui préconisent des alimentations sur internet parce qu'elles sont financées par des marques aujourd'hui ça se fait beaucoup et par ailleurs pour les avoir déjà conseillé ou avoir échangé avec elles ou bien que des élèves les aient accompagné ces personnes ne consomment pas ce qu'elles disent donc c'est vrai que les gens sont très très perdus par rapport à ça il y a vraiment un effet très dogmatique et là pour le coup on tend vers la dérive sectaire qui est très dangereuse dans toutes ces approches parce qu'on a des personnes qui vont préconiser des choses à outrance et où on rentre là-dedans comme face à un gourou à qui on doit dire oui et amène à tout alors qu'en réalité ça nécessite d'être individualisé contextualisé et peu importe les résultats de je ne sais qui qui est très connu peu importe les études scientifiques les plus prestigieuses qui va nous citer si le résultat qu'on obtient n'est pas celui d'améliorer sa vitalité sa santé son bien-être et son état intérieur c'est qu'on n'est visiblement pas sur la bonne route pour moi ce qui prédomine dans tous les cas c'est l'observation des faits alors j'ai appris au départ avec Robert Masson ensuite avec le professeur Jovet et bien d'autres c'était des gens qui nous matraquaient à longueur de journée sur le pragmatisme et l'observation des faits pour eux on devait observer et chacun avait évidemment son enseignement très très différent en fonction du contexte de vie qu'ils avaient eu par le passé puisque pour moi on ne peut pas dissocier un enseignement du contexte dans lequel il a été constitué mais évidemment l'observation des faits ça reste la priorité et c'est passionnant quand vous parlez de la nutrigenomique moi quand vous m'en avez parlé vous avez la deuxième formatrice qui m'en a parlé parmi les gens que j'ai souhaité recruter dans l'école et l'autre c'est un docteur en neurophysiologie très très intéressant sur la partie activité physique et il m'a dit il faut absolument qu'on parle de l'épigénétique des dernières recherches et de la nutrigenomique et je lui ai dit banco il m'a dit je ne sais pas si ça rentre dans ton programme je lui ai dit tout ce qui rentre dans la meilleure compréhension de l'individu une meilleure individualisation une meilleure contextualisation et surtout des recherches à jour puisque moi je n'ai pas vocation à enseigner un truc d'il y a 50 ans je ne suis pas attaché à ça émotionnellement je suis simplement j'accepte qu'on en découle je pense qu'il faut le savoir parce que c'est notre histoire naturopathique mais par contre ça évolue et la nutrigenomique c'est quelque chose d'absolument passionnant de la même manière que les aromatogrammes toutes ces choses là ou bien pour les acides gras on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de justifier par des éléments et des tiers de confiance qui ont eux-mêmes qui sont basés également sur des études et des statistiques à des personnes que le conseil qu'on leur donne a vraiment lieu d'être et c'est très intéressant puisqu'on sort du dogmatisme on est sur l'observation encore une fois des faits on va observer ce qui est et je pense que c'est passionnant parce que justement ces cas de personnes qui adoptent un régime alimentaire alors aujourd'hui soit on entend parler beaucoup du véganisme certains du frugivorisme qui se revendiquent des lignées d'Irène Grosjean du professeur Jovet de toutes ces personnes qui sont l'alimentation crue et vivante l'alimentation crue et vivante on trouve aussi énormément de personnes qui sont des féru du cétogène pour qui parfois ça réussit fantastiquement bien et d'autres absolument pas et qui malheureusement sont dans une optique de si ça réussit à d'autres ça va forcément me réussir et là ce qu'on essaye de dire c'est l'enseignement de la naturopathie mais aussi l'application des préceptes naturopathiques doit être individualisé et contextualisé moi souvent je dis quand on accompagne un sportif on fait pas pareil en phase de préparation et en phase de récupération après les Jeux Olympiques on est obligé d'adapter ça veut bien dire que malgré son individualité malgré son morphotype malgré son tempérament malgré peut-être son phénotype malgré plein de choses c'est pas pareil en fonction du contexte dans lequel il va vivre ah oui pour rebondir là-dessus tiens ça me fait penser à quelque chose quand on enseigne aux élèves justement les tempéraments d'Hippocrate qui avaient été modernisés d'abord par Galien puis par Carton on apprend qu'effectivement à l'époque les anciens 500 ans avant Jésus-Christ quand même je pense que déjà les Esséniens et les Égyptiens avaient mis ça au point donc on disait il y a l'humide le chaud le sec et le froid d'accord ok et donc effectivement chaud et sec c'est plutôt chaud enfin je vais reminer là-dessus on a donc humide et froid et on a donc chaud et sec et soit on est chaud et sec soit on est froid et humide on enseignait ça comme ça et on disait alors en fait on est à la fois chaud, sec, humide et froid puisqu'on contient les quatre sauf ce qu'Hippocrate n'a plus des humeurs donc les quatre on va dire quatre tempéraments plutôt alors l'idée c'est que si par exemple j'ai tendance à avoir une dominante froide et humide et bien si je mange froid et humide je vais m'aggraver d'accord et si par contre au contraire je suis chaud et sec et que je mange froid ça va me faire du bien donc on retrouve ça en naturopathie alors maintenant quand les gens parlent d'alimentation créviante moi aussi je suis partisan de ça sauf que si j'ai froid si je suis frileuse et qu'en plus je vis au-dessus de la Loire dans un pays froid et que je fais l'alimentation crévivante froide je vais me geler et je vais m'aggraver donc il faudra apprendre aux gens que même si elle est vivante on la fait le chou repart bien et bien à ce moment là on va pouvoir manger un petit peu chaud un petit peu froid et puis quand l'été arrive là on pourra manger que froid parce qu'il fait chaud dehors et puis quand l'automne va arriver on va ajuster en fonction des saisons en fonction de ces saisons intérieures parce que nous aussi nous avons des saisons intérieures et donc c'est la raison pour laquelle l'alimentation c'est bien plus complexe que ça l'alimentation ça va tenir compte aussi de ce que dit la personne une personne qui est frigorifiée je ne peux pas lui dire de prendre un jus le légume froid je vais lui mettre son verre au bain-marie pour le réchauffer un peu pour qu'elle ait un peu de chaleur sinon je vais lui faire dépenser de la chaleur interne et elle va s'aggraver ces principes là c'est vraiment important et ça c'est un truc qu'on croise énormément dans les écoles de naturopathie moi la plupart des naturopathes que je rencontre quand je fais des salons bio des conférences dans toute la France je les vois arriver justement c'est le stéréotype que vous évoquiez tout à l'heure du magasin bio d'il y a 50 ans où tout le monde est très très ternes livides revitalisé même dans son sens de la vie dans son goût de la vie dans sa passion dans sa joie de vivre et le gros problème qui se pose c'est que très souvent ils ont adopté une alimentation alors souvent on leur enseigne d'ailleurs l'alimentation sans leur donner suffisamment d'outils pour pouvoir choisir la leur et l'adapter en fonction de leur contexte mais au-delà de ça ils vont tomber dans quelque chose parce que les autres copains de la classe le font parce que tel prof qui était peut-être un peu plus persuasif que d'autres a recommandé ça et sans rentrer dans cette dynamique d'individualisation et souvent je sais que quand je fais des salons avec mon père ça doit être des naturopathes quand ils les voient arriver parce qu'ils ont vraiment ce profil type de gens parfois décharnés et au teint très très gris et en réalité bien souvent on les voit aussi arriver avec des énormes doudounes même quand on fait des salons au mois de mai et c'est absolument hallucinant de voir des choses comme ça parce que on est parti dans la culture de l'alimentation vivante qui est exactement comme vous l'avez dit moi je trouve que c'est passionnant c'est fantastique et je pense que plus on mange quelque chose qui est le moins dénaturé possible certainement mieux c'est pour nous mais il y a l'observation du résultat c'est-à-dire qu'il y a la physiologie et il y a l'idéologie et en fait ce qui est très important dans l'enseignement c'est de se rendre compte qu'on peut avoir une idéologie on peut penser que c'est mieux comme ça et pour diverses raisons avoir choisi ça parce que quelqu'un dans notre famille est mort soit disant de telle manière parce qu'un animal a souffert et qu'on ne veut pas le faire souffrir etc etc là c'est l'idéologie et après il y a la physiologie la réalité des faits et il y a comment je me sens est-ce que je suis une femme allaitante qui arrive à avoir du lait est-ce que j'arrive à garder mes bébés est-ce que j'arrive à tomber enceinte est-ce que j'arrive à mettre enceinte ma femme qui ne mange pas pareil que moi mais moi bizarrement je n'arrive pas à la mettre enceinte tous ces paramètres là on en rencontre vous disiez tout à l'heure on rencontre beaucoup de maladies lésionnelles on rencontre énormément de gens dans le cadre de la fertilité et des difficultés à allaiter aujourd'hui moi c'est 50% des gens que je rencontre qui sont démunis et tout ça ça porte en fait tout ça ça va amenuer aussi le potentiel vital du futur humain que cette famille va parvenir malgré tout à amener dans ce monde et je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dedans et il faut observer les faits et apprendre à comprendre que si j'ai froid au mois de mai ou au mois de juin en dehors d'une phase où il y aurait un orage des giboulets ou de la pluie avec du vent mais quand il fait chaud si je suis frigorifié ce n'est pas normal ce n'est pas normal je suis très probablement en hyper sympathique automnie je suis très probablement en train d'avoir une hygiène de vie qui est totalement déséquilibrée par rapport à mon tempérament et mon contexte et parfois il faut simplement accepter de dire je vais essayer autrement mais il faut apprendre et je vais observer ce qui se passe pas dès le premier jour parce que quand on change d'alimentation notre microbiote doit s'adapter notre tube digestif n'est plus habitué notre système neurovégétatif doit peut-être amener plus ou moins d'énergie en fonction de ce qu'on a ce qu'on est en train de faire évoluer mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on va observer des résultats après un laps de temps et c'est sur la base de cette observation qu'on pourra potentiellement conclure ou en tout cas partiellement conclure mais pas seulement dans des démarches idéologiques et trop souvent je trouve que dans les enseignements naturopathiques moi je peux dire quasiment quelle école a fait une personne en fonction de la manière dont elle me parle de l'alimentation oui bien sûr ben oui mais c'est souvent je dis qu'on ne se rend pas compte d'une chose essentielle c'est que quand on se met à table on est content de se mettre à table parce que l'alimentation c'est agréable c'est jouissif sauf la seule chose dont on ne se rend pas compte c'est que quand on met des aliments dans la bouche on s'imagine qu'on va se nourrir mais que nenni on va d'abord nourrir le microbiote il attend il attend de la nourriture parce qu'il ne peut pas se développer son nourriture et donc il faut leur donner aussi de bons éléments parce que s'ils n'ont pas de bons éléments ces pauvres bactéries elles vont nous faire la gueule si j'ose dire ça c'est important aussi donc on nourrit tout un système et on est nous beaucoup plus bactériques qu'être vivant finalement compte tenu du nombre de bactéries qu'on a dans le corps humain on est beaucoup plus bactériques donc il faut penser à leur donner à manger exactement comme quand on a un chien un chat un animal domestique on pense à lui donner la meilleure qualité possible alors ça il faut apprendre aux gens à leur dire ça et donc comme le microbiote est le reflet des trois premières années de la vie parce que c'est là qu'il se construit essentiellement donc il faut revenir vers des notions fondamentales souvent j'explique que si vous êtes né si on est né en Inde et bien on a bâti un microbiote dès qu'on a été sevré du lait de maman on a bâti un microbiote avec une alimentation végétarienne céréalienne avec des légumineuses et le microbiote il est équipé pour pouvoir dégrader ça son problème si on est né au Japon alors là on a eu du riz et puis du poisson et le microbiote est adapté à dégrader ça et à dégrader par exemple une algue dont se savent beaucoup les japonais c'est le nori le nori il faut avoir des bactéries qui se créent des enzymes pour le dégrader si maintenant on est né en Europe on est plutôt omnivore on a une alimentation avec une part de protéines de glucides et de lipides évidemment et donc notre microbiote il s'est adapté à l'alimentation qu'on a eu les toutes premières années ce qui fait que si à 25 ans on décide de devenir vegan mais ça va être une sacrée épreuve pour le microbiote parce qu'on va lui donner une quantité d'aliments dont il n'avait pas d'habitude il va falloir qu'il s'adapte c'est très compliqué quelquefois il ne sait pas le faire d'ailleurs quelquefois il sait le faire quelquefois il ne sait pas le faire donc on a une signature du microbiote qu'il faut savoir aussi respecter et ne pas s'embarquer quand on est adulte vers n'importe quoi et le pire c'est par exemple des seniors de 50 ou 60 ans qui sont justement sur le mode le premier mode du vieillissement parce qu'il faut bien appeler un mot par un mot vieillissement c'est pas péjoratif et qui d'un coup se mettent à changer fondamentalement de nourriture et bien là ça peut être une catastrophe pour le microbiote et là ils peuvent récupérer des pathologies et aujourd'hui je tiens même le même discours quelqu'un qui a un cancer qui vient me voir pour certains cancers on pourra éventuellement proposer le régime le régime keto le régime cétogène mais pour d'autres je fais très attention parce qu'il y a moins de changements alimentaires le moins de changements peut provoquer un tel cataphylisme psycho-émotionnel qu'on va aggraver le cancer donc il faut jouer sur tous les niveaux en fonction des personnes effectivement ça c'est ce que c'est ce qu'on apprend dans notre profession à être très nuancé très nuancé on n'est pas alors la société dans laquelle on vit c'est une société d'excès les gens font du sport en excès on a des gens qui choisissent des modes alimentaires en excès les gens regardent la télévision en excès tout est excessif et donc l'idée c'est de ramener les personnes à être beaucoup plus dans une modération par rapport à ce qu'ils écoutent la modération par rapport à eux-mêmes c'est-à-dire apprendre à se respecter qu'est-ce que je suis comment je vais qui suis-je vraiment et à refaire le fil de sa vie très souvent quand on a des personnes qui viennent nous voir on va effectivement leur demander moi souvent ce que je fais c'est-à-dire vous allez effectivement faire votre arbre vous dessinez un bel arbre puis depuis que vous êtes au monde qu'est-ce qui vous est arrivé est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé mettez sur cet arbre et sur ces branches ce qui vous est arrivé de manière à avoir une meilleure compréhension de la manière dont on s'est bâti parce que ce qu'on est à 30, 40, 50 ou même à 20 ans c'est le résultat des années antérieures et des ascendants on arrive au monde souvent je le dis en cours aussi on arrive au monde avec une toxémie avec un incrassement des fameuses humeurs on n'arrive pas vierge et d'autant plus que quand on est enceinte pour une femme on se sert du foetus comme poubelle pour avoir tous nos déchets donc il faut avoir ça en tête donc souvent je dis vous voulez vous détoxiquer mais attendez rappelez-vous ce qu'a dit Coluche on ne peut pas devenir plus blanc que blanc ça c'est pas possible on va garder toute notre vie un niveau d'encrassement qu'il faut savoir accepter et alors le pire orgueil ce serait de vouloir tout nettoyer se débarrasser de tout mais c'est pas possible c'est pas possible il en faut je pense qu'on n'a pas assez d'une vie si on va dans ce contexte-là et qu'on adhère à ces idées-là une vie ne suffirait pas d'accord on va pas tout nettoyer tout au niveau psychique même au niveau énergétique et au niveau alimentaire alors au niveau alimentaire c'est ce qu'il y a de plus facile parce qu'une fois qu'on a accepté qu'on a intégré une alimentation qui nous va le corps suit et effectivement le psycho-émotionnel en général va pouvoir suivre à condition qu'on ne lui demande pas quelque chose de trop dur pour lui pas trop j'allais dire d'orthodoxe respecter un petit peu le contexte social dans lequel la personne dit oui et en fait cette notion de nuance elle est incroyable quand vous vous avez moi j'adore qu'on parle de ce sujet-là parce que très souvent on est dans des conseils c'est très drastique c'est très orienté c'est très presque on a l'impression que le naturopathe a du mal en fait à donner un conseil qui n'est pas celui qu'il voudrait appliquer pour lui-même or c'est son travail finalement d'être dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre de ses croyances de son mode de vie de son vécu de son état de ses spécificités et on est sur quelque chose qui force en fait l'humilité et qui force le fait de finalement de se sentir parfois d'accepter de se sentir tout petit vis-à-vis d'un dossier de quelqu'un et de dire c'est pas parce que moi j'ai fait ça pour moi que quand j'ai fait telle alimentation ça s'est bien passé qu'on doit préconiser cela et on peut faire la même chose sur tous les sujets les sujets émotionnels les sujets physiques sportifs les sujets respiratoires les sujets liés à l'eau certains vont adorer les douches froides d'autres vont se retrouver frigorifiés pendant deux jours derrière il n'y a pas de je pense pas qu'il y ait finalement un grand précepte complètement orthodoxe valable pour tout le monde et cette notion de nuance moi Daniel vous allez me dire ce que vous en pensez mais j'ai l'impression aussi qu'elle est très difficile à acquérir pour un élève et futur praticien à partir du moment où énormément d'enseignements restent très 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 fortement théoriques souvent c'est relativement superficiel alors on annonce sur des plaquettes sur des sites d'école dans un programme énormément de matières liées aux 10 techniques et puis en fait on s'aperçoit qu'on fait trois heures de magnétologie qu'on fait une heure d'hydrologie et que c'est pas facile en fait derrière de savoir vraiment rentrer dans le vif du sujet on n'a pas toujours des outils et donc pour passer à la nuance déjà qu'on sait pas forcément conseiller de base le seul truc qu'on a vu mais alors pour développer de la nuance pour moi il faut un enseignement qui soit quand même qui aille dans le fond des choses c'est peut-être pas la peine d'aller apprendre tout en théorie mais d'aller apprendre vraiment des choses qui sont fonctionnelles les pratiques en tout cas moi c'est ma démarche et j'ai l'impression que ça amène justement plus de nuances parce qu'on a compris comment ça fonctionne on peut l'observer on peut le pratiquer très vite quand on apprend de cette manière là très vite dès les premiers mois on peut confronter ce qu'on apprend à la réalité ce qui nous entoure aux personnes que l'on croise on peut questionner etc on fait pas des consultations mais pour autant on est dans l'échange à l'autre et pour venir finalement visualiser dans ce qui nous entoure et confirmer ou infirmer ce qu'on apprend en cours pour l'intégrer au fond de nous pas seulement le savoir ici mais vraiment se rendre compte si dans ce qu'on observe c'est réel et si la subtilité qui nous a été enseignée on l'observe également dans les faits autour de nous et ça ça passe par un enseignement beaucoup moins théorique même s'il faut de la théorie mais un enseignement moi j'appelle ça un enseignement théorico-pratique où justement on est en permanence dans l'observation et dans la mise en action en rapport avec ça oui oui et surtout bien enseigner que chaque enseignant a sa propre typologie sa propre manière d'appréhender sa vie il est le fruit du résultat de ce qu'il a mis en route depuis qu'il est né et donc l'idée quand il y a justement plusieurs enseignants c'est de faire une synthèse de ces enseignants et de ne pas se fait qu'un seul enseignant qui est un modèle parmi d'autres tout comme quand ils vont avoir une bibliographie importante mais chaque auteur et bien parle effectivement de son expérience par rapport à ce qu'il a pu pratiquer mais aussi quelque part il parle un peu de lui exactement ce qu'il écrit tous c'est pour ça qu'on a besoin de lire beaucoup de choses de manière à alors il y a une idée par rapport à tout ce savoir qu'on développe beaucoup d'ailleurs quand on a sa naturopathie c'est que la première chose qu'on fait c'est on va prendre des cours pour rebondir un peu sur ce que tu as dit sur le théorico-pratique on a un triangle on a une connaissance à la base du triangle je vais à l'école et j'apprends j'apprends c'est la connaissance j'apprends j'apprends donc j'ai une tête comme ça maintenant c'est ce qui se passe après des années de fac ou des années d'enseignement peu importe l'enseignement donc j'ai cette base sur laquelle je peux m'appuyer la deuxième chose il va falloir que je développe le deuxième côté du triangle dans ce deuxième côté du triangle il va falloir que je déconstruise tout ce que j'ai appris que je le digère et que j'élimine le caca intellectuel c'est j'ose dire ça c'est la deuxième base je digère et ça ça se fait aussi à travers le psycho-émotionnel et donc le troisième côté du triangle c'est il est constitué du savoir c'est-à-dire j'ai intégré tout ça et maintenant ce que je sais ça passe par moi et c'est juste et je peux donc avoir une action juste mais si ce que j'apprends est faux et qu'en plus je ne l'ai pas digéré forcément mon action sera fausse si ce que j'apprends est juste mais que je ne l'ai pas digéré mon action ne sera pas bonne c'est ça donc il faut laisser aux personnes qui ont appris un enseignement qui ont vraiment qui sont dans la connaissance le temps de digérer et donc et souvent ça passe aussi par les sept chakras il y a des tas de niveaux comme ça qui permettent effectivement d'accéder à un niveau supérieur et de manière à devenir soi-même je me rappelle j'ai été à des conférences données par des disciples de Rudolf Steiner je n'ai pas eu la chance de connaître Rudolf Steiner mais j'en ai eu beaucoup de ses bouquins et Dieu sait si c'est compliqué Rudolf Steiner et donc Rudolf Steiner commençait tous ses cours en disant ne croyez rien de ce que je vais vous dire expérimentez-le et c'est ça en fait il faut que ça passe par vous et c'est la raison pour laquelle très souvent quand on rencontre quand on se rencontre entre naturaux ou entre thérapeutes alternatifs ou je pense je pense à des gens qui ont fait de la médecine intégrée comme Luc Bodin comme Jean-Yves Henry aussi et bien en fait ils ont expérimenté et moi-même j'ai expérimenté je ne sais combien de régimes différents quand il y a eu le crudivorisme j'ai fait ça quand tu as eu la macrobiotique je l'ai fait j'ai voulu expérimenter et puis ensuite après cette expérience me dire est-ce que ça me convient est-ce que ça ne me convient pas je me posais des questions par rapport à ça et donc tout sur les décisions d'expérimentateurs l'idée c'est de ne pas s'acharner sur un mode d'expérience qui ne nous convient pas bien sûr y compris pour certains pour certains la naturopathie ne leur convient peut-être absolument pas ils ont peut-être besoin de rester dans l'allopathie ou de rester dans une allopathie végétale parce que souvent c'est ce que j'en c'est ce que j'en beaucoup d'allopathie verte bien sûr donc l'idée c'est ça c'est de savoir est-ce que ça en convient est-ce que ça ne convient pas est-ce que ça change quelque chose dans ma vie est-ce que tout d'un coup ça me rend heureuse ce que j'entends est-ce que ce que la personne m'enseigne je sens que ça rentre en moi que j'ai pas besoin de faire d'efforts en dehors de l'effort intellectuel pour apprendre parce qu'il y aura toujours cette phase d'apprentissage d'apprendre d'abord tout le lien de l'alphabet avant de les mettre ensemble ça c'est la théorie on en a besoin mais est-ce que ça me convient est-ce qu'on ne voit nos ressources réelles est-ce qu'on me dit ça là ça évoque quelque chose pour moi est-ce que mon âme est satisfaite parce que c'est aussi la médecine de l'âme bien sûr voilà c'est ça l'idée et quand et moi je me calibre au visage des personnes quand on donne un cours après le cours et bien on sent les personnes heureuses d'avoir même si c'est difficile parce que c'est des nouveautés on sent les personnes heureuses et là tout va bien là on sait qu'on a bien enseigné on sait que c'est bien mais ce qui est très intéressant c'est que vous évoquez le phénomène finalement d'intégration mais je parle aussi d'un phénomène transformationnel pour moi en fait se former à la naturopathie c'est entamer une démarche transformationnelle aussi bien professionnelle bien sûr puisqu'on veut en faire son métier que personnel il y a un travail à faire il y a un suivi à avoir il y a une homogénéisation à avoir entre et une synthèse le fameux esprit de synthèse très très important pour Marchesso par opposition à l'esprit purement analytique qui bute sur tous les détails l'esprit de synthèse naturopathique pour moi c'est indispensable d'avoir ça dans le cadre de la formation d'ailleurs dans les cours c'est moi qui me charge de la synthèse entre tous les enseignements et je suis le référent de tous les élèves parce que c'est très difficile pour une personne qui démarre qui reçoit les enseignements de savoir comment coordonner toutes les choses qui vont être dites par différentes personnes toutes plus passionnantes les unes que les autres on a envie de faire confiance mais sans parler de confiance c'est difficile de voir comment tout ça va s'infrastructurer j'appelle souvent ça l'arbre de la naturopathie avec ses branches mais chaque feuille est un outil un outil de compréhension un outil d'action etc. et puis finalement il faut savoir où vont les feuilles et il faut comprendre comment va l'arbre et parfois on a des personnes qui nous enseignent des feuilles et on a du mal à savoir les utiliser parce qu'on ne sait pas quelle est la forme de l'arbre en dessous et justement Daniel je voulais reprendre un truc parce que vous avez dit il faut laisser le temps de digérer de maturer les informations pour les rendre potentiellement encore plus justes pour nous puisqu'on a eu le recte finalement on a eu l'opportunité de vraiment les intégrer les digérer tout va bien comment ça se passe aujourd'hui vous qui enseignez depuis 30 ans c'est bien ça c'est 30 ans de mémoire vous m'avez dit 30 ans 30 ans comment ça se passe parce qu'on voit arriver des cursus très très accélérés extrêmement denses beaucoup de gens qui me disent souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'enthousiasme d'ailleurs de se former c'est des raisons propres à la volonté de pouvoir gagner sa vie plus vite ou parce qu'il n'y a plus qu'un an de pôle emploi à être indemnisé donc 8 il faut que dans un an je sois sur le marché comment ça se passe quand on forme des gens sur un an sur 18 mois en accéléré par rapport à des gens qui auraient eu un cursus un peu plus long comme on souhaite le proposer en faisant justement 3 jours de cours par mois ou parfois 5 jours pendant l'été où il y a le temps justement largement de maturer en fait entre les deux et de bénéficier des synthèses comment ça se passe quand on se forme en un an parce que moi on me le demande à longueur de temps on me demande de faire ça alors j'ai toujours refusé pour des raisons qui me sont propres mais j'aimerais avoir votre avis expérimenté moi je donne des cours dans deux écoles qui font des formations sur un an ou 15 mois alors ce que je constate comme ça fait quand même longtemps que je donne des cours comme ça c'est que au bout de l'année ils ont une tête évidemment très pleine qu'on va dire mal faite parce que c'est pas encore intégré effectivement et moi je leur dis attention il vous faut au moins un an à deux ans pour vous approprier tout ce que vous avez donc il faut que vous digériez les choses et souvent je leur dis ne vous installez surtout pas tout de suite c'est trop tôt vous n'avez pas encore tout compris sauf ceux qui viennent déjà peut-être avec un bagage par ailleurs mais ça c'est effectivement pour moi trop rapide alors tu l'as fait très justement remarquer c'est souvent par rapport à des reconversions donc on a un an pour se reconvertir on a un budget pour ça et donc voilà pourquoi on n'a pas plus le temps mais l'idéal c'est certainement pas en un an d'ailleurs quand on faisait Marchessault c'était pas sur un an c'est ce que j'allais dire c'est à dire qu'aujourd'hui toutes ces écoles qui se revendiquent de l'enseignement de Marchessault on a oublié des choses qui étaient le contexte qui n'était pas simplement le contenu il y a la trame de contenu des enseignements naturopathiques des cures des techniques etc mais à un moment donné il y avait une manière de faire en plus quand on avait affaire à un Pierre Marchessault à un Robert Masson à un Grégoire Jovet à un Alain Rousseau à un André Roux à un André Pasbeck des gens comme ça honnêtement je pense qu'en termes d'inspiration on en prenait encore plus plein la tête par mimétisme que dans le contenu qui était transmis pratiquement c'était des sacrés personnages charismatiques et donc c'était des week-ends on avait que ce soit Anna Rousseau il a repris ça Daniel Kieffer a repris ça en fait les écoles obéissent à la demande aujourd'hui la demande aujourd'hui c'est de vouloir vite faire de manière à pouvoir se reconvertir parce qu'en fait les gens qui font les écoles de naturopathie souvent ce sont des personnes qui se trouvent mal dans ce qu'elles font qui se positionnent et j'ajouterais que dans ces cursus de naturopathie il faut quand même avoir dans l'idée que on souhaite former des naturopathes mais que quand même pour un certain nombre de personnes qui font ces formations elles viennent pour se transformer elles-mêmes avant de pouvoir revendiquer un métier et que ça a un coût très souvent on entend parler du coût des formations mais la santé ça n'a pas de prix on est dans un pays où tout est remboursé donc quand on est malade c'est bien d'être malade parce qu'on est malade on n'est plus en charge on est remboursé par contre on devrait avoir une prime pour être en bonne santé moi je paye des cotisations de sécurité sociale depuis de longues années mais j'en ai pas encore bénéficié on devrait avoir une réduction d'impôt parce qu'on est en bonne santé et avec ces économies on pourrait faire des formations donc les personnes il faut vraiment qu'elles comprennent que oui ça coûte cher d'avoir la santé dans tous les domaines ça coûte cher en termes de finances ça coûte cher en termes d'autodiscipline ça coûte cher parce que du coup on va amener des informations dans sa famille qui vont peut-être heurter la famille il faut être très attentif à ça donc aujourd'hui les gens veulent aller vite comme ils veulent aller vite tout le temps c'est encore des excès pour pouvoir rebondir derrière alors je dois dire aussi que quand les gens viennent moi je leur demande chacun de m'envoyer un petit mail pour me dire un peu comment ils sont arrivés là c'est important que je les connaisse et je m'aperçois en général qu'ils veulent abandonner leurs compétences et moi je dis toujours non vous arrivez là vous avez 40 ans vous avez un niveau de compétence et bien il va falloir mettre la naturopathie au service de vos compétences et ne pas abandonner vos compétences c'est important donc s'ils font ça en un an ou en 15 mois en fait c'est pour les écoles qui font ça c'est pour obéir à une demande parce que l'idéal c'est de faire ça sur 3 ou 4 ans incontestable exactement et de toute façon il n'y a pas de formation si on prend la médecine chinoise si on prend l'Ayurveda des choses comme ça il n'y a pas de formation accélérée de ce type moi aujourd'hui c'est vrai que je comprends que les écoles s'adaptent et il y a une demande réelle moi les gens me demandent tous les jours est-ce qu'ils peuvent le faire en accéléré je leur dis non je leur dis je ne le ferai pas et je ne veux pas le faire pourquoi ? parce que j'observe que ce n'est pas possible finalement pour moi c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure trouver son régime alimentaire c'est un petit peu trouver celui qui lui donne le résultat où on se sent bien sur toutes les sphères de sa vie et bien finalement trouver l'école qui nous va c'est nous permettre de faire un processus transformationnel aussi bien personnel que professionnel acquérir des compétences des connaissances acquérir une capacité de transmission d'inspirer de passionner les autres de générer des prises de conscience mais surtout à la fin il va falloir aussi en vivre et quand on a bachoté ce qui est très problématique c'est qu'on n'arrive pas à retenir et j'avais cette conversation avec plusieurs directeurs d'autres écoles puisque je suis en contact et même certains interviennent dans l'école pour des masterclass ou bien pour des cours et en fait on avait cette conversation sur les cursus trois ans ou un an et la plupart me disaient tu sais quand ils commencent en même temps quand les trois ans commencent peu importe quand est-ce qu'ils commencent ils vont faire trois ans ils vont faire un an et en fait ils vont tous mettre autant de temps à se lancer et là je me dis il y a un gros problème parce qu'on accepte aujourd'hui de fournir à des personnes qui ont besoin de se reconvertir vite et de leur faire croire que c'est possible alors qu'on observe si on est un bon naturopathe pragmatique on observe les faits et on se rend compte que ce qu'on fait génère un résultat qui n'est pas au rendez-vous c'est très très moi à vrai dire c'est très très rare les naturopathes installés que je rencontre qui se sont formés en accéléré j'en ai déjà eu en cours qui avaient déjà fait des formations naturo-accélérées qui se sont reformées intégralement parce que c'était du bachotage ça faisait une très belle bibliothèque intellectuelle mais le processus transformationnel et motivationnel qui va faire et de maturité tout simplement de maturité dans l'accompagnement de l'autre n'a pas le temps d'avoir lieu quand on passe cinq jours par semaine en cours on n'a pas le temps d'observer autour de soi quand est-ce qu'on le fait dans le week-end quand on doit réviser quand on doit bachoter quand on doit se reposer des cinq jours de cours c'est pas possible c'est d'autant plus important qu'on a affaire à des adultes on n'a pas affaire à des adolescents ni des jeunes et donc la mémorisation n'est pas la même beaucoup se plaignent d'ailleurs de plus retenir comme avant ce qui est tout à fait normal puis on a ils ont souvent oublié d'apprendre et donc du coup ils ont quand même du mal et puis cette parenthèse d'un an c'est quand même particulièrement sacrificiel vis-à-vis de la famille quand même souvent ils sont en internat dans les deux écoles où j'enseigne soit ils sont en internat soit ils viennent toute la semaine sont obligés de prendre des petites chambres pour se loger etc ce qui représente aussi évidemment toujours un coût et donc ça fait beaucoup de difficultés pour pouvoir intégrer de toute façon en annonce c'est même pas la peine de penser à intégrer il y a certaines matières qui le seront un peu mais c'est pas possible c'est pas possible de demander un tel effort c'est pas possible donc moi pour moi l'enseignement il doit convenir à l'âge adulte à l'âge adulte soit on se dit ok j'arrête pendant 3 ans et pendant 3 ans je me consacre à ça il faut avoir le budget à développer soit alors si on a donc c'est ce que tu es en train de faire 3 jours voilà donc mais 3 jours il faut savoir que 3 jours d'enseignement il va falloir que tous les jours ils consacrent un petit peu une demi-heure à une heure pour relire parce que sinon ils vont très vite déborder parce que c'est 3 jours ils vont sortir au bout de 3 jours ils diront oui oui il faut quand même que je m'y penche et donc ça leur laisse le temps puisqu'il y a des intervalles entre les cours ça leur laisse le temps petit à petit de passer par des lectures et souvent je leur dis lisez 7 fois les choses 7 fois parce que vous passez chaque fois par une serrure un chakra jusqu'au moment où vous allez pouvoir commencer à vous approprier approprier les choses donc oui les enseignements cours ça répond à une demande de la société mais à mon avis ça répond pas forcément à une demande de ceux des enseignants et ni du métier finalement du besoin du métier pour voilà ça répond à des moi j'appelle ça en fait un choix de confort à des en fait pour moi c'est un argument entre guillemets commercial même si je prends pas le sens connoté négativement du mot commercial mais c'est un argument finalement qui d'une offre qui répond à des peurs des gens les peurs de passer trop de temps les peurs d'avoir déjà 40 50 ans de se reconvertir et de reconsacrer 3 ou 4 ans et de dire je peux le faire en un an au pire j'aurais raté qu'un an c'est un petit peu le même phénomène quand les gens me disent est-ce que ça peut être pris en charge et moi je leur dis je suis contre le phénomène de chercher un financement par un organisme tiers qui ne connait rien la naturopathie qui est censé vous dire oui ou non pour vivre votre rêve si c'est votre rêve de le faire en fait à partir du moment où on essaye de faire quelque chose par rapport aux contraintes existantes de la société et de la vie dans laquelle on est qu'on essaye de fuir on peut pas imposer à notre rêve de se mettre dans le moule de ce qu'on essaye de fuir et ça revient sur une autre image que je voulais partager c'est la notion d'intention quelle est l'intention qu'on met quand on fait un choix si mon intention c'est choisir telle école parce que je pense qu'elle sera plus reconnue qu'une autre alors que j'en sais rien que je connais pas les profs pour des raisons d'affiliation des raisons de syndicat des raisons de peu importe et même si c'est par rapport à la nôtre que vous vous dites ça c'est exactement pareil je me mets pas en dehors des cases le gros problème qui se pose c'est que vous allez si vous vous formez et vous faites le choix d'une école pour une raison de reconnaissance tous les gens que je rencontre qui ont fait un choix comme ça ils se heurtent en permanence à des gens qui reconnaissent pas leur talent pourquoi ? parce que quand on a peur de quelque chose avec notre petit cerveau très malin et notre inconscient on adore se faire vivre l'objet de cette peur jusqu'à se prouver que finalement on avait pas besoin d'avoir peur mais pour ça on va passer par des couleurs de l'arc-en-ciel dans tous les sens alors si l'intention aussi c'est de dire il faut que je me forme vite pour gagner ma vie vite parce que j'ai peur de dépenser du budget et de me retrouver en galère financièrement très souvent ce que je croise ensuite comme personne c'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver de client qui ne se sentent pas légitimes qui n'y arrivent pas et qui du coup se retrouvent à refaire des formations et se mettent encore plus dans le rouge financièrement l'intention c'est très important on pose une intention quand on fait un choix prenez plus de temps à poser cette intention qu'à choisir votre école vraiment pour tous ceux qui nous regardent parce que cette intention d'un point de vue quantique d'un point de vue tout ce qu'on veut la physique des synchronicités elle va s'amplifier et s'intensifier dans le temps si vous vous mettez avec quelqu'un parce que vous avez peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre le temps que vous soyez prêt à vivre cette relation croyez-moi vous allez passer votre journée à flipper qui regarde son téléphone et qui parle avec quelqu'un d'autre et cette intention va vous pourrir la vie c'est extrêmement important je vais rebondir sur la notion de reconnaissance parce que souvent on me pose cette question là oui mais les diplômes ne sont pas reconnus dans lequel j'enseigne ils ont obtenu un diplôme du ministère de l'agriculture mais oui ces diplômes ne sont pas reconnus alors c'est important quand on choisit cette voie là de ne pas être reconnu c'est à dire au lieu d'avoir une identité de je suis reconnu par l'état mais qu'est-ce que c'est que l'état la seule reconnaissance qu'on puisse avoir c'est de soi par rapport à soi le meilleur diplôme de la vie c'est le diplôme qu'on se donne à soi-même et donc moi j'ai toute une collection de diplômes qui ne sont pas reconnus ben voilà quand on me demande un diplôme ne serait-ce que l'assurance par exemple pour me couvrir ah bon quoi que maintenant il y a une assurance très spécifique pour les pour l'arrivée particulière mais enfin il faut donner des diplômes reconnus et bien moi j'ai appris à me reconnaître comme n'étant pas comme les autres c'est ça donc je suis on est reconnu pour ce qu'on est vraiment et pas pour l'étiquette qu'on a et d'ailleurs on le sait même pour les diplômes d'état quand vous avez votre diplôme de l'ENA ou de sciences vous avez le diplôme de médecin ben ce diplôme ne veut pas dire que vous soyez un bon professionnel pas du tout c'est seulement après que vous allez éventuellement devenir bon ou moins bon ou mauvais professionnel et donc quand on choisit cette voie là quand on choisit cette voie la naturopathie ou la naturopathie intégrée c'est justement pour ne pas être comme tout le monde c'est pour ne pas être reconnu et certainement pas pour être reconnu parce que même si vous avez un diplôme reconnu par l'état c'est pas pour autant que vous êtes à l'abri moi j'ai des anciens amis que j'avais quand j'étais à la fac de médecine qui ont eu des procès retentissants il y en a même un qui n'est même plus l'ordre des médecins parce que justement il n'a pas fait comme les autres donc voilà c'est pas une sécurité une garantie et très souvent je dis aux gens et c'était la phrase de Marchesso vouloir être reconnu par un système qui est potentiellement dans l'erreur c'est accepter de se mettre dans l'erreur pour être reconnu et aujourd'hui je dis aux gens moi je ne suis pas contre qu'un jour la naturopathie soit reconnue ou quoi que ce soit quoi qu'il en soit être reconnu par un état qui ne connait rien à ce qu'on fait et qui ne s'intéresse pas à ce qu'on fait puisque très souvent on est plutôt en train de promouvoir des choses qui sont diamétralement opposées je ne vois pas l'intérêt de cette étiquette sur mon front moi j'estime que je suis Renaud Richer je ne suis pas naturopathe ou quoi que ce soit je suis une personne avec son vécu qui a acquis des connaissances qui a vécu des expériences et c'est ma manière d'en parler de transmettre ma passion quand j'en parle ma passion et mon inspiration quand je me connecte à cette chose qui m'anime à l'intérieur de moi j'appelle ça le sympa de Noël qui clignote dans tous les sens quand je me connecte à ça vraiment cette image on a l'impression qu'il y a presque un court circuit tellement ça clignote vite et que ça ne devrait pas être le cas en fait c'est quand je me connecte à ça que les gens viennent à moi et d'ailleurs pour la plupart n'en m'ont jamais demandé si j'avais un quelconque diplôme pour certains ils me demandent à peine si je suis naturopathe ils s'en foutent ce qui les intéresse c'est qu'est-ce que je leur raconte en quoi ça leur parle par rapport à ce qu'ils veulent obtenir dans leur vie ou ce qu'ils veulent arrêter d'avoir dans leur vie comment cette santé ils sentent qu'ils vont pouvoir la laisser émerger en eux et ce bien-être laisser cette force vitale s'exprimer laisser la joie de vivre réapparaître dans leur vie etc la gratitude la paix la sérénité c'est toutes ces choses-là qu'ils veulent sentir en vrai très honnêtement j'ai souvent des demandes via ma chaîne YouTube comme je donne beaucoup de conseils sur le développement d'activités des professionnels naturopathes je reçois des demandes de tous les gens de toutes les écoles que ce soit des affiliations à la FENA au syndicat ou même des écoles sur internet à 69 euros reconnues par qui que ce soit et qui font partie d'aucun groupement et en fait le truc qui vient à chaque fois c'est ben en fait je ne sais pas exactement communiquer je n'arrive pas forcément à trouver des clients quand j'en parle j'ai peur de ne pas être crédible et en fait j'ai l'impression que tout le monde est relativement logé à la même enseigne qu'on ait un joli site internet où on présente toutes les affiliations et accréditations possibles et imaginables ça ne change rien d'ailleurs comme vous l'avez dit moi j'ai fait aussi maintes formations qui n'avaient strictement rien de reconnu par l'état et bien souvent moins elles ont de reconnaissance par l'état et plus j'ai appris des choses passionnantes pourtant j'ai fait des études j'ai fait des études longues etc et honnêtement aujourd'hui ce que je me sers le plus dans ma vie au quotidien même dans le monde de l'entrepreneuriat duquel je suis issu c'est des choses que j'ai appris sur le tas avec des formations non reconnues etc donc ce n'est pas pour dire que les formations reconnues ne sont pas bien mais ce n'est pas la promesse et la garantie d'avoir du travail etc quand je prends une personne comme Daniel Boussard qui me dit aujourd'hui tout à l'heure pour recaler une autre interview il va falloir que je regarde mon agenda parce que je suis saturé de demandes j'ai énormément de demandes etc je donne des cours tout le temps j'ai plein de personnes pour les consultations finalement où sont les diplômes officiels qui font que les gens viennent visiblement ils ne viennent pas pour ça ils ne viennent pas parce que vous êtes référencé quelque part sur la liste de tous les diplômes officiels de santé ils viennent pour autre chose et donc cette autre chose ne dépend pas de diplômes officiels oui parce qu'ils ne vont pas me trouver sur un site même si ils captent Daniel Boussard ils vont s'apercevoir que je donne des cours etc mais moi j'ai toujours fait confiance au téléphone arabe et donc en général quand une personne est satisfaite d'une prestation qu'on a donnée ça en ramène en principe 10 d'accord et donc ça c'est le bouche à l'oreille et voilà et on se fait connaître comme ça et ça marche et ça marche simplement il faut ajouter une chose c'est que ce métier n'est pas un métier de paresseux c'est un métier où on travaille beaucoup on a quand même des horaires moi il m'est arrivé et toujours d'ailleurs même à l'âge que j'ai je fais des journées de 10 heures quelquefois de 12 heures par jour donc voilà c'est pas un métier où on fait niasse ça c'est certainement pas pour gagner sa vie il faut quand même travailler il faut d'autant plus travailler qu'au début les jeunes qui se lancent dans cette aventure là et bien ils reçoivent des gens et puis alors ils sont devant des devant des des questionnements donc le soir ils vont bosser dans leur cours on va parler de ça qu'est-ce que c'est c'est comme ça qu'on apprend aussi donc ça nécessite beaucoup ça nécessite beaucoup de travail personnel ça nécessite beaucoup de travail intérieur et ça va demander du temps donc de manière à pouvoir en vivre donc certains vont choisir le portage salarial d'autres vont travailler dans des boutiques et puis quand on s'installe en libéral là je pense que tu leur donneras des conseils on ne choisit pas n'importe quel statut c'est un peu complexe tout ça on leur apprend à choisir le meilleur statut pour eux mais ça nécessite effectivement d'avoir des journées de travail de penser comment est-ce que je peux me faire connaître comment est-ce que je peux me faire connaître alors je me fais d'abord connaître par la manière dont je vis déjà ensuite je vais me faire connaître parce que je vais commencer à donner des petites conférences je vais me faire connaître parce que peut-être je vais fréquenter un magasin bio et je vais dire un peu ce que je fais je vais me faire connaître parce que même si j'ai un site internet le site internet peut ramener des gens effectivement maintenant aussi ramène des gens est-ce que les gens vont être satisfaits quand ils vont venir me voir c'est ça l'idée c'est qu'ils soient satisfaits bien sûr c'est le professionnalisme c'est l'efficacité c'est le savoir-être c'est toutes ces choses-là qui vont faire la différence c'est tout ça qui va faire la différence et donc il n'y a pas de concept miracle et puis c'est aussi le fait de se servir de tous ces niveaux de compétences antérieures ça c'est très important bien sûr ne pas lâcher ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui parce que généralement les gens qui viennent dans des écoles de naturopathie ils sont dans des points que j'appelle la fin de contrat de survie alors qu'est-ce que c'est que ça c'est que en fait quand on est tout petit pendant les sept premières années on va un peu mimer nos parents de manière à ce qu'ils nous aiment qu'ils nous reconnaissent voilà on a besoin d'être aimé on fait ce qu'ils disent et puis après entre 0 et 7 ans on va commencer à faire des névroses parce que pour pouvoir être aimé de papa et maman peut-être qu'il faut que je sois sage alors que j'étais turbulent peut-être qu'il faut que je sois très calme il faut que je sois très généreux alors j'avais plutôt une tendance à être radin donc on va être au point comme ça des comportements qu'on appelle névrotiques et puis en même temps on va se passer à l'intérieur de soi un contrat qu'on appelle le contrat de survie c'est-à-dire que on va dire moi dans la vie je serais ça ou je serais ça je serais comme papa ou je serais comme maman je ne serais pas comme papa je ne serais pas comme maman je serais ça et ça ce contrat de survie qu'on se met à partir de 7 ans 8 ans 9 ans c'est un contrat qui va nous donner justement la fameuse motivation pour arriver à notre but par exemple je serais notaire comme papa et donc je vais faire tout ce qu'il faut pour être notaire comme papa ou je ne serais pas du tout maman travaillait 10 heures par jour et bien moi je vais faire l'inverse tiens je vais être enseignante en lycée j'ai tous mes efforts pour être enseignante en lycée et puis la vie passe comme ça et puis arrive 35 ans 40 ans et là tout d'un coup il y a une espèce de malaise intérieure quelques fois plus tard quelques fois plus tôt il y a une espèce de malaise intérieure on se dit ben oui effectivement je suis notaire ou je suis médecin ou je suis ceci je ne suis pas très satisfait et là qu'est-ce qui se passe et bien il va y avoir une rencontre soit une rencontre avec un conférencier qu'on a écouté soit une rencontre avec un livre soit une rencontre avec un homme ou avec une femme et tout d'un coup c'est l'emballement la passion voilà je revis l'amour etc il y a toujours un événement extérieur qui fait que on est dans la fin de contrat c'est-à-dire que là au lieu de survivre on va vouloir vivre c'est ce qu'on appelle la fin de contrat de survie et généralement les personnes qui entament cette démarche en naturopathie et bien justement sont des personnes qui sont en fin de contrat de survie elles ne le savent pas parce que c'est très inconscient mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette fois-ci elles veulent vivre elles ne veulent plus faire comme avant ou elles veulent commencer à prendre un virage parce que ça sent bien que voilà c'est pas tout à fait c'est-à-dire que ce qu'elles vivent c'est pas tout à fait ce qu'elles sont et elles veulent être dans devenir de ce qu'elles sont c'est ça qu'on voit dans les écoles de naturopathie et donc c'est à nous de leur justement de leur enseigner de leur faire comprendre que cette voie est une voie de changement intérieur de transformation intérieure de trouver effectivement mais qui je suis qui suis-je c'est la grosse question qui suis-je et dans ces formations-là et c'est la raison pour laquelle plus elles sont lentes mieux c'est parce qu'on ne peut pas devenir on ne peut pas répondre à la question qui suis-je en un an bien sûr encore moins quand on se fait bourrer le mou de contenu d'informations à retenir en fait c'est un petit peu comme regarder la télévision toute la journée pour abrutir cette espèce d'émotion en nous de mal-être qui essaye d'émerger et on met le couvercle sur la cocotte minute en disant je ne suis pas bien je bouillonne là-dedans je ne suis pas à ma place la vie me pousse pour faire autre chose pour exister autrement et en fait je vais me remplir la tête pour certains ça va être avec des drogues d'autres ça va être avec de l'alcool d'autres ça va être avec des jeux vidéo ça va être avec la télévision les addictions au sexe les addictions au sucre toutes ces choses-là qui permettent de faire un peu l'effet doudou ou en tout cas le côté ça m'apaise temporairement mais effectivement moi c'est ce que je rencontre aussi dans les formations de nature la personne arrive à un moment de sa vie où elle a compris qu'il n'y avait pas de sens elle veut du sens elle veut vivre la vie pour laquelle elle est faite elle en a assez en fait de faire semblant d'avoir pris un boulot pour avoir un CDI pour acheter une maison pour avoir fini de payer à telle date pour qu'avant sa retraite ça fasse déjà un moment qu'elle soit propriétaire et puis un jour peut-être pouvoir profiter de ce qu'elle a envie d'être et pour moi en fait la grande question que je pose toujours à la fin de chacune des réunions Pranathena c'est qu'est-ce qui vous anime dans la vie ? je leur dis la question c'est pas savoir est-ce que vous voulez rejoindre cette école qu'est-ce qui vous anime dans la vie ? faites la liste de ça quand vous le vivez les gens que vous croutoyez quels sont les sujets les choses qui vous font du bien est-ce que c'est transmettre est-ce que c'est aider est-ce que c'est la nature est-ce que c'est connecter avec des animaux est-ce que c'est parler avec d'autres personnes de cœur à cœur de partager des choses c'est quoi en fait qui vous anime ? et quelque part est-ce que cette formation vous avez l'impression quand vous vous connectez à l'énergie que moi je véhicule puisque c'est un peu moi le représentant mais que moi je véhicule que d'autres véhicules ou en tout cas que l'école quelle qu'elle soit même si c'est une autre qui vous intéresse quand vous lisez la plaquette quand vous lisez un email quand vous regardez une vidéo etc. qu'est-ce qui vous anime est-ce que vous sentez que c'est en train de nourrir cette espèce d'étoile polaire que vous avez identifié ou en tout cas inconsciemment vous savez qu'elle est là elle vous tracte elle vous dit c'est par là est-ce que vous sentez que cette formation va vous aider à y aller en fait ? ça ne sera pas la finalité personne ne deviendra Pranathena formé par Renaud Richer Daniel Boussard etc. et même si on formait avec les meilleurs de la planète nous ne serons jamais cette étiquette nous sommes nous-mêmes avant toute chose et quelque part dans notre cursus il y a pour vous une formation et le pratiqueur un enseignement sur l'iridologie un enseignement avec Pierre Marcheseau etc. toutes ces choses-là que vous avez faites et moi c'est pareil mais je ne suis pas ces formations donc c'est d'abord qu'est-ce qui m'anime est-ce que cette chose semble aller dans le sens de ce qui m'anime dans le sens de ce que me guide ma boussole intérieure et là seulement je commence à faire un choix plutôt que de dire la naturopathie ça me parle c'est quoi l'école la plus proche de chez moi la naturopathie ça me parle mais il faut vite que je le fasse parce que dans ma vie j'ai pris trop de temps donc je vais utiliser tout ce que ma vie j'ai fait comme erreur pour l'imposer à mon rêve que je n'ai jamais essayé de faire et là c'est très important en fait pour moi c'est d'abord qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce qui m'anime et après seulement je choisis quelque chose c'est trop facile en fait de dire intellectuellement ou par des peurs ou du mental égo c'est là que je dois aller parce que oui avec le Covid je pense quand même que les gens vont s'ouvrir aux médecines alternatives douces peut-être que la naturopathie c'est de l'avenir je pense que c'est un métier d'avenir je vais y aller d'ailleurs il y a une école pas loin je crois que le pôle emploi peut financer une formation bon bah tout ça est très rationnel mais quand on est dans la fin d'un contrat de survie ou en tout cas qu'on essaye de s'extraire de cette vie toute tracée qui a été fournie par la société les conditionnements éducationnels les conditionnements parentaux etc et notre généalogie puisqu'on essaie en permanence de sauver nos ancêtres bon bah une fois qu'on arrive à sortir de ce contrat là c'est pour vivre et incarner ce qui nous anime qui est au plus profond de nous nous guide vers ce qu'on a à faire et ce qu'on a à être et donc finalement c'est pas pour revenir à nouveau avec des espèces de schémas anciens pour conditionner notre rêve alors même qu'on a l'opportunité pour la première fois de notre vie de vivre ce rêve oui oui absolument un rêve pour le réaliser un rêve ça demande du temps ça demande des efforts et effectivement ce n'est pas parce que l'école est à côté qu'elle va nous convenir je dirais même que plus elle est prête moins elle convient pour une raison simple c'est que on a besoin j'allais dire pour rentrer en naturopathie pour rentrer en soi-même plus exactement on a besoin de faire un effort il faut que ça coûte quelque chose c'est vraiment un effort un effort c'est-à-dire qu'il va falloir faire comprendre son entourage pourquoi on part combien de temps on part etc c'est pour ça que ça demande de la réflexion c'est pas un acte comme ça qu'on fait parce que tout d'un coup on a une pulsion non c'est vraiment un engagement un engagement parce que c'est la voie de transformation c'est une des voies de transformation je ne dis pas que c'est la seule parce que d'autres vont choisir de partir en décodage biologique d'autres vont choisir chacun va sentir à un moment donné ce que l'appel c'est pas l'appel de la forêt c'est l'appel de soi et donc moi c'est ce que je souhaite à tous les élèves qui vont venir fréquenter ce cursus c'est qu'ils respectent l'appel de soi et peut-être l'appel de la forêt parce que et les arbres c'est nous en fait c'est une communauté c'est une société et donc ouais c'est l'appel de la forêt intérieure c'est l'appel de l'âme l'appel de l'anima puisque tu parlais d'animer d'accord bien sûr effectivement par quoi animer est-ce que effectivement ce que ce que j'entends dire de ce cours de ce cursus résonne résonne quelle musique il y a en moi qu'est-ce que voilà qu'est-ce que j'entends comme rythme là-dedans c'est tout ça c'est important parce que trop souvent on a des personnes qui ont cette passion et me disent bah en fait plus j'avance dans la formation alors moi j'ai pas eu ce cas là mais j'en entends énormément qui me contactent on me contacte vraiment de toutes les écoles donc c'est pas pour jeter la pierre plus à l'une qu'à l'autre simplement pour dire que parfois les gens sentent pas forcément ce qui les anime là-dedans ils sentent pas forcément cette inspiration ils sont un peu de façon très mécanique en train d'apprendre parce qu'on leur dit il faut apprendre ça un peu comme il faut apprendre les mathématiques au collège en primaire au lycée pour un jour peut-être en faire quelque chose et en fait ils ont l'impression qu'il faut apprendre des matières alors ils ont pas forcément compris le lien entre toutes les choses et en fait c'est un peu parce qu'il faut passer par là moi je pense qu'il faut pas passer par là je pense qu'au contraire il faut en permanence dans l'enseignement mettre des bûches dans le brasier intérieur de l'élève l'élève doit finalement s'ouvrir s'enthousiasmer se passionner ça doit s'enflammer à l'intérieur de lui bien sûr il y a du travail et vous l'avez dit tout à l'heure il y a énormément de travail c'est un truc qu'on arrêtera pas de travailler de toute façon en permanence il faut travailler sur soi mais vraiment c'est extrêmement important que ça s'anime là-dedans et je trouve que c'est une très belle phrase de fin nous en fait avec Benjamin quand on fait les entretiens de candidature l'une des principales choses qu'on essaye d'observer chez la personne pour savoir si on peut valider son dossier dès lors que tout est réuni c'est est-ce qu'on pense sincèrement au fond de nous avec le coeur que ça va changer sa vie est-ce qu'on pense sincèrement à l'intérieur de nous qu'il va changer la vie des autres grâce à ce qu'il va apprendre et comment il va se transformer dans cette formation parce que c'est avant tout une aventure humaine une aventure transformationnelle et quelque part les outils enseignés c'est pas mieux ou moins bien que le décodage biologique que la médecine que la menuiserie en quelque sorte c'est juste chacun qui a sa voix puisque tu parlais du temps il y a une phrase que j'aime bien qui est il faut prendre la moitié de son temps pour utiliser l'autre ça va s'adapter un petit peu à ce temps qui paraît trop long trois ans mais qui est peut-être la moitié du temps qui va nous permettre de récupérer l'autre exactement et souvent j'aime à dire aux personnes finalement le temps joue pour nous le temps il faut l'apprivoiser il joue pour nous en fait plus on avance plus on mûrit plus on apprend plus on expérimente et chaque seconde chaque minute chaque jour qui passe nous fait grandir à partir du moment on accepte en fait les leçons de la vie les apprentissages et puis qu'on pratique un petit peu cette gratitude de ce qui peut se produire autour de nous au quotidien puisque bien souvent on attend de gagner beaucoup d'argent d'être très célèbre d'être tout ça pour ressentir de la joie mais en fait c'est extrêmement éphémère la joie c'est la joie la gratitude c'est pour toutes les choses et ça c'est ce qu'on apprend aussi dans la formation pour moi j'ai rajouté beaucoup de choses qui sont habituellement pas des enseignements naturopathiques mais qui sont des cours que je dis complémentaires que l'on offre tous les mois en fait aux élèves en plus du cursus de base donc il y a bien les 1200 heures de cours sur trois ans et en plus de ça on offre en fait un cours complémentaire d'une demi journée à une journée tous les mois en visio on offre aussi deux webinaires de suivi questions réponses des coachings de groupe etc parce que il faut accompagner cette transition et c'est dur de se retrouver livré à soi-même quand on apprend plein de choses mais que parfois au moment d'essayer de les mettre en pratique et de découvrir si on y arrive d'en parler à son entourage on se fait rembarrer en fait on a l'impression qu'on est plus débile que les autres ou moins intelligent en tout cas que pour nous c'est pas bon alors qu'en réalité on rencontre toutes les mêmes difficultés mais peut-être sous un format différent et je pense que c'est très important d'être vraiment fortement et bien accompagné avec une grosse proximité avec l'école enfin je pense que c'est une des clés aussi de la réussite ah oui c'est certain c'est certain c'est une des clés tout à fait voilà merci beaucoup Daniel c'était incroyable c'était très très complet j'espère que ça va avoir offert énormément de valeur ajoutée pour tout le monde on va se retrouver bientôt pour une autre thématique donc vous inquiétez pas vous reverrez du Daniel Boussard si ça vous a beaucoup plu merci Daniel merci pour toutes ces précisions c'était au-delà de mes espérances et puis pour tous ceux qui nous rejoignent dans l'école on se retrouve à la rentrée avec Daniel et puis sinon même pour les prochaines propositions et puis pour ceux qui vont aller dans d'autres formations je vous souhaite sincèrement de trouver celle qui est faite pour vous il y a plein de magnifiques écoles en France on a la chance qu'il y en ait beaucoup maintenant donc faites le choix qui est celui qui est un choix du cœur tout à fait voilà voilà mais à très bientôt alors merci à bientôt au revoir tout le monde et à bientôt au revoir tout le monde